Et on commence évidemment avec le bordel ! Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Microsoft, merci surtout CrowdStrike qui, eh bien, c'est à cause de la société CrowdStrike que, et d'un patch de CrowdStrike, que des millions, mais quand je dis des millions, c'est des millions d'ordinateurs qui tournent avec des écosystèmes Microsoft, eh bien, sont désormais en panne avec des BlueScreen of Death dans tous les sens. Je ne voulais pas vous parler de tech, mais je vous avoue que là, c'était dur de ne pas en... C'était vraiment très très dur de ne pas en parler quand même. Kajus qui est dans la CrowdStrike au taf, tout est joué depuis ce matin, c'est d'avoir compris. Incroyable. Le fait d'en parler de sac juste après, enfin, quand on parlera de sac à dos, mais si tu es encore là, on en parle avec grand plaisir. Si vous êtes encore là aussi, je vous ferai gagner le casque Kajus tout à l'heure, donc n'oubliez pas, soyez là, évidemment. Hop, voilà. Incroyable. Incroyable le bordel. Alors, on rigole parce qu'il y a CNews qui ne peut plus poster des bandeaux, mais on rigole moi parce qu'il y a aussi des services publics, des hôpitaux qui ont des problèmes avec un nom de société monstrueuse. Donc, Orange a un problème, voilà. Rétablissement de certaines victimes, American Airlines, aéroport international de Berlin qui était un peu bloqué. Donc, le groupe TF1 qui a été touché. Et je crois qu'il y a une séquence ce matin dans Bonjour, qui est la matinale de Bruce Toussaint. J'ai regardé ce matin et ils en ont longuement parlé parce qu'ils étaient bloqués, ils avaient plein de trucs dans la régie qui ne fonctionnaient pas. Voilà. C'est parti. Imaginez, vous bossez pour une grosse boîte avec une flotte de, je ne sais pas, combien de centaines ou de milliers d'ordinateurs, dont des ordinateurs qui ne sont pas sur site. Et vous devez déployer à la main le patch. Incroyable. Incroyable. Donc là, je peux vous dire que la société Crowdstrike, que personne ne connaissait du grand public, on va dire, j'imagine que... Ah ben, ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher, cher, cher. Ah. Les sites d'informatique démarchés de Microsoft Azure a par ailleurs publié une méthode pour corriger le problème dans les machines virtuelles et Windows utilisant Crowdstrike. Oh là 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 là. Oh là, c'est chaud. La page qui a 13 000 PC touchés dans ma boîte. Oh putain. Oh c'est chaud. Mac et Nux ne sont pas impactés. Ah oui, c'est pas Windows. Oh. Il y a des têtes qui vont tomber. Putain, le nombre de PC qui ont été touchés ce matin. Le bordel. C'est un problème de technique, Chicharito. C'est un problème de technique. Ils ont écarté très très vite la thèse d'un hack. Enfin. Communication officielle. Communication officielle de... Voilà. Alors du coup, moi j'ai envie d'essayer Crowdstrike gratuitement. Voilà. Tu m'étonnes que les failles de sécurité s'arrêtent ici vu que... Vu que ton internet ne marche plus. Eh. Tu ne peux pas être piraté si ton ordinateur ne marche plus. C'est fou. La panne provient d'un problème technique qui touche les terminaux sur les casques internet installé Windows. Et qui tient un système de sécurité informatique vendu par leur propriété Crowdstrike. Mais ce qui est fou, c'est que même des ordinateurs qui ne sont pas... Qui ne utilisent pas Crowdstrike. Ils sont touchés en redondance ou en effet de rebond quoi. Ah, c'est le PDG de Crowdstrike. C'est l'ancien situeur de McAfee. C'est chaud. Je vois dans le chat que certains et certains d'entre vous sont lourdement touchés. C'est chaud. On a trop vu que Crowdstrike, c'est un peu le mauvais goût. Leur aigle rouge là... Et leurs voitures, c'est aussi mauvais goût. C'est fou. Il y a un mois, ils sont en train de se toucher sur leur entrée en bourse, il y a 5 ans. Salut les Ewoks. C'est chaud, c'est chaud, chaud, chaud. Est-ce que je vais suivre les Vos ? Je vous en parle juste après aussi, Razor Loop. Je ne vais pas vraiment le suivre parce que je ne peux plus me coucher à des heures pas possible. Mais comme je me lève à des heures très tôt, je vais peut-être pouvoir voir certaines finales. C'est fou. Non mais, imaginez, bon après, moi je m'en fous des finances. Mais il y a dû y avoir de l'argent qui a bougé. Oh là 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 là. Oh là là, imaginez que tu te lèves le matin, tu n'as rien demandé. Et tout d'un coup, boum, tes avions ne marchent plus, tes aéroports ne marchent plus, tu perds 3% de bourse. Putain, le vendredi. Donc les gens qui disent que c'est que la faute de CrowdStrike, oui la faute vient de CrowdStrike, mais du coup ça ne touche que les machines sous Windows. Parce que CrowdStrike fournit une solution pour Linux et pour macOS. Ça touche les JO aussi. Oh là là. Oh non, la scène ne va plus être natationnable. Ah putain, pour tous les gens qui ont dû voir leur vol annulé ou décalé, il n'y aura pas de remboursement. Oh là là, c'est chaud. J'aimais me faire les mises en prod le vendredi, on a dit Kojiro Sasaki. Écoutez, je ne sais pas, mais c'est chaud. Putain, le bordel. Oh le bordel. Regardez-moi le nombre de compagnies. Oh là 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 là. Et la Russie n'est pas touchée. Bravo la Russie. Comme quoi le secret pour ne pas tomber en panne, c'est de ne pas être en contact avec aucune entreprise. Le groupe Canal Plus a vu l'antenne de ses chaînes perturbées. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, c'était le truc, la vidéo de Bonjour que j'ai eue ce matin là. Attendez, je vais couper la musique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Bonjour, il est 7h16. Désolé, on arrive un tout petit peu en retard. J'ai même un petit peu d'écho sur le plateau, si on peut enlever l'écho. Merci, tout va bien. Enfin, tout va presque bien. Désolé de vous accueillir avec un léger retard. Nous sommes victimes d'une gigantesque panne informatique à TF1. Donc, il n'est pas possible de pouvoir envoyer tous les reportages que nous avions prévus, toutes les images, y compris les cartes météo de Daniela. Mais nous prenons l'antenne quand même, parce que notre mission, évidemment, c'est de vous informer en direct tous les matins. Comment il s'appelle le mec là ? C'est pas Bruce Toussaint ça ? Je ne sais plus. Christophe Beaugrand, voilà. Les infos qui disent partout que c'est Microsoft, ça ne leur pas du tout dire à nous. Ouais, moi, je suis arrivé ce matin, j'ai lu partout que c'était une panne Microsoft, Microsoft, Microsoft. Mais parce qu'en fait, ça touche que les ordinateurs sous Windows. Alors qu'effectivement, la faute vient d'un bug de chez CrowdStrike, mais qui ne rentre en interaction qu'avec des ordinateurs Windows. Donc oui, effectivement, c'est Microsoft qui prend un peu cher. Alors qu'en fait, Microsoft sont les seuls touchés par ce bug de CrowdStrike. Mais ce n'est pas la faute de Microsoft. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, chaud quand même. Les bervais qui disent la peur de les collègues, ils ne peuvent pas bosser, mais moi, si. Ah là 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 là. J'avoue. J'avoue si tu vois une panne générale partout. Vous savez, c'est comme quand on était au collège et que, je ne sais pas, il y avait un problème avec plein de profs malades ou de classes qui s'arrêtaient. Et toi, en fait, tu avais quand même cours, alors que plus personne n'avait cours. C'était le somme. Not in a apology, bonne stratégie. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, là, ils sont en train de faire perdre des milliards et des milliards de dollars à plein d'entreprises qui ont cumulé. Ils auraient quand même pu dire, on est vraiment désolé, quoi. Parce que là, surtout, là, ils ont une image de marque, là. C'est fou. C'est fou, parce que même leur titre de blog, ils ont quand même réussi à mettre Windows dessus. Je pense qu'en termes de SEO, ça continue à passer un peu sous le radar. Ce qu'ils peuvent, maintenant. Je pense qu'ils ne sont plus celles qu'ils n'ont jamais été. Mais pas très cool, je trouve, d'avoir mis Windows en premier, quoi. Je vais vous le dire, on a merdé. La page 28, est-ce que ça ne touche pas que les PC Windows en entreprise ? Parce que CrowdStrike est une solution de sécurité plutôt orientée B2B, pas B2C, quoi. Je pense que très peu de gens dans le Grand Prix, que c'est CrowdStrike, par rapport, effectivement, à McAfee ou à Norton, je pense que CrowdStrike est une solution plutôt B2B. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a plutôt touché des PC en entreprise. Putain, elle n'a pas d'excuses non plus, hein. Pas d'excuses, quoi. Putain, la communication de crise et CrowdStrike, c'est pas trop le... Surtout, c'est fou parce que, même si c'est pas une cyberattaque ou que sais-je encore, quand tu vends un logiciel de sécurité, tu vends quand même surtout, on va dire, une paie d'esprit à tes clients. Et quand tu es la source numéro un des plantages chez tes clients, en tant qu'enfin... C'est pas comme si Photoshop faisait planter des PC. Là, c'est littéralement un logiciel de sécurité de ton PC qui fait le planter. Je trouve que ça la fout tellement, mais tellement mal. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, quoi. Est-ce qu'une boîte comme ça peut survivre à ce genre de truc où il y a une panne générale, mais qui n'est pas terminée, quoi. C'est une panne générale mondiale qui touche tellement de services, en plus des services critiques. Et quand ton client, en plus, c'est Microsoft, ils vont se faire fumer. Après, je connais pas la taille de CrowdStrike, mais ils sont quand même assez gros pour être rentrés en bourse au Nasdaq. Donc, c'est quand même une grosse boîte. Mais il faut survivre à cette crise-là, parce qu'après, comment tu vas chercher des clients ? Comment tu fais ? Est-ce que tu rembourses ton client ? Tu les fais une offre monstrueuse pour t'excuser, etc. Mais d'un point de vue financier, pour ce genre de boîte, c'est une catastrophe, non ? Du nouveau, c'est Cleaner. Grave. Très bonne pub pour Apple. Pour Apple et pour Linux aussi, je pense. C'est grave. Combien de temps ça prend pour tout résorber ? Parce que je vous avoue que si vous bossez dans les IT, que vous êtes administrateur ou administratrice informatique et que vous devez aller remettre à l'endroit chaque ordinateur en physique à la main, mais imaginez le temps pour des entreprises comme la page 22 où il y a 13 000 PC en rate. Incroyable. Non, c'est chaud. En fait, c'est chaud. Et puis surtout, c'est chaud pour les services d'intérêt général. Je pense à des administrations, des gouvernements, des hôpitaux et tout. Là, c'est quand même plus chaud qu'effectivement d'autres boîtes. J'avoue que bloquer un aéroport, imaginez les conséquences en cascade. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Delta qui a exprimé tous ses vols. Ouais, là, on a vu certaines sociétés. L'American Airlines est galéré. L'aéroport de Zurich, l'aéroport de Berlin. J'ai vu aussi. Oh, le bordel. Sur les boîtes, soit elles peuvent revenir à la version de Windows d'avant, le bug et c'est easy, soit il faut attendre. Même, encore une fois, même si vous pouvez revenir, qui va se charger de remettre tous les ordinateurs en état de fonctionnement via une ancienne version, un autre truc, etc. Imaginez s'il y a des millions d'ordinateurs dans le monde qui sont désormais bloqués avec l'écran bleu et qu'il faut que quelqu'un, on fasse passer quelqu'un de l'IT pour le réparer et qu'il ne peut pas le faire à distance. Imaginez la masse de travail. Imaginez la masse de travail. C'est juste délirant. Je comprends. En fait, n'étant pas quelqu'un des IT, je n'arrive pas à me rendre compte de ce que ça représente en termes de temps ou de possibilités de devoir aller rebooter ou réinstaller ou repatcher des ordinateurs à la mano. Il y a peut-être des séquences d'arrêt-relance. Non, parce que là, ils expliquaient qu'il y a beaucoup de machines à cause de l'écran bleu en boucle. En fait, on ne peut même pas le faire à distance. Plusieurs chaînes de supermarchands ont été touchés, obligant les clients à payer en liquide. Putain. C'est gigantesque. Je vais faire un tuto pour ceux qui maîtrisent un minimum. Je ne sais pas mes excuses si en tant que responsable IT, tu te permettrais de donner les droits admin aux salariés d'une boîte qui ne s'y connaissent peut-être pas pour leur faire un pas à pas pour rebooter leur machine. Et un pas à pas, via quel moyen ? Puisqu'ils n'ont plus de machines de travail. Je ne comprends pas comment une mise à jour buggée peut s'effectuer instantanément partout dans le monde en même temps de 9 joules. Moi non plus, je ne suis pas assez technicien pour ça, mais c'est fascinant. J'ai plus qu'il dit une boîte avec un RSI rodé fait ça en pas une journée. ThinkerOne qui dit à un moment tu peux redémarrer sans échec avec prise en charge réseau pour ensuite pousser via le réseau les modifications du driver pour repartir en normal. Par contre, hors réseau local d'entreprise, c'est compliqué. Mais moi, imaginons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de flottes de gens qui font du télétravail et qui ont des machines de boulot et qui bossent en remote ou au loin, etc. Comment ces personnes font, par exemple ? Question. Est-ce qu'on peut rollback sur la version précédente d'Igouti 11 ? Pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué quand même. On peut aller voir The Intercept qui est mon site, qui est un peu le site de référence là-dessus. Non, The Intercept, ils n'ont rien. Qui en a en français ? Peut-être Next Impact en français. Next Impact. Le nom, c'est Next.ink. Sur l'édit, la solution présentée dans la page cachée de CrowdStrike est mise en avant et considérée à redémarrer Windows en mode sans échec se rendent dans le CC Windows 39.1 et à faire ces fichiers de type 6. Non, mais ça, et encore une fois, je le dis sans aucune forme de condescendance. Je le dis sans aucune forme de condescendance. Il y a plein de gens qui vont voir flou de faire ça de chez eux sur leur ordinateur de boulot. Il est presque impossible d'accéder aux machines actuellement. En outre, la solution serait impossible d'appliquer sur des machines où BitLocker, la solution de chiffrement intégral de Microsoft est active. Oh, le bordel ! Oh là 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 ! Il y a BitLocker en plus ! Oh là 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 ! Oui, c'est la BitLocker, je ne savais pas ! Il y a un paquet de PC Pro qui ont BitLocker activé. Bah oui, j'imagine si vous avez imaginé un contrat entreprise avec une suite totale Microsoft, vous avez Teams et 365 et BitLocker et tout le truc, quoi. Oh, le bordel ! Bonjour Marielle ! Bienvenue à toi et merci pour le sub. Merci beaucoup ! En fait, comme moi, il y a un PC sous Windows 10 sans CrowdStrike. Le CERT et l'Annecy confirment que ce n'est pas une attaque. Avant même l'incident, l'entreprise voulait son action chuter à cause de divers problèmes de valorisation. Et hier, on a appris que le cabinet d'Alice Redburn baissait sa note pour CrowdStrike. les Palo Alto Networks étant le prix trop libé de son action et des conditions changent de marché. Ah ouais, là, il a failli shorter, là. Ouais, j'avoue. Salut Boston, Adraor. Il y a un bug sur le déploiement d'une mise à jour d'un antivirus d'entreprise qui a fait tomber d'un coup, d'un seul, en quelques minutes, des millions de machines à travers le monde qui tombent sous Windows avec cet antivirus et les possibilités pour réparer la situation sont très, très compliquées et très lourdes. Et donc là, on a des machines, des entreprises entières qui sont paralysées. C'est un bordel monstrueux. Et dans le chat, il y a certaines personnes qui, du coup, ne travaillent pas ou ont leurs collègues au chômage technique. Comment une-t-elle mise à jour a-t-elle pu passer les différentes étapes de vérification ? J'avoue. J'avoue. Putain. C'est un antivirus entreprise. Mais qui avait l'air d'être plutôt populaire puisqu'il a touché des millions de machines à travers le monde qui, elles-mêmes, ont bloqué d'autres machines parce que c'était des machines importantes dans certaines infrastructures, dans certains réseaux et qui font que là, dans le monde, il y a des médias, des hôpitaux, des aéroports, des employés qui sont tous off. Quel bordel. Quand on sait que la Russie n'est pas touchée, bah oui, Armandoff, la Russie n'est pas touchée parce que justement, comme les entreprises américaines, il y a un blocus idéologique, politique et économique, la Russie ne bosse avec très peu d'entreprises américaines. De toute façon, je n'imaginais pas de toute façon la Russie utiliser des antivirus américains. Donc oui, c'est peut-être le moment où la Russie peut rigoler. Quel est le point commun entre les utilisateurs de Mac, la Russie et Linux ? On se vendredi. Merci beaucoup pour le sub Malavito. Merci à toi. Bienvenue dans le club. N'oubliez pas, pour les gens qui ont sub ou qui ont re-sub, de connecter vos comptes Twitch et Discord dans Discord pour avoir accès à mon Discord du coup. Salut NKB. PL for Twitch. C'est fou. C'est vraiment... C'est un bordel là. Franchement, on n'était pas loin d'avoir un truc où on aurait pu avoir des blocages sur Twitch ou autre encore une fois parce que là, il y a... Dans la nuit de jeudi à vendredi en Australie. La panne touche des aéroports, compagnie aérienne pendant leur vol, la coordonnateur national de la cybersécurité australienne qui avait à 7h aucune information suggérant qu'il s'agisse d'un incident de cybersécurité. OK. La dernière news, il n'y a pas d'autres news pour l'instant. Et oui, je vois dans le chat aussi des gens qui en profitent pour dire si c'était le moment d'aller sur Mac ou sur Linux. je vous avoue que globalement, il y a moins de ce genre de problèmes. C'est vrai que comme le dit le spécialiste en sécurité qu'on a vu sur le site de Next, comment une telle update a pu passer toutes les validations, les étapes de validation avec une bombe à retardement aussi énorme. C'est quand même fou. Ça, je ne sais pas qu'il y a de l'Arsville Art, mais il est fait. C'est quoi XFA ? C'est encore un autre truc de sécurité. Oui, tous les systèmes ont des failles, bien sûr, tous les systèmes ont des failles, mais je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de voir quand même moins de problèmes majeurs. est-ce que c'est parce que c'est la popularité de Windows qui fait qu'ils sont plus promptes à des attaques ? Est-ce que c'est le fait que Windows est mal gaulé et qu'ils sont plus promptes à des problèmes techniques, etc. ? Mais je vous avoue que je vois moins de scandales ou de problèmes gigantesques liés à Linux et macOS que ce soit en entreprise ou chez les particuliers. Peut-être que c'est un effet de loupe parce qu'en fait Microsoft, si tu représentes 90% des OS grand public, tu auras quand même plus de chances d'avoir des problèmes que ça ne représente que 10. Je ne sais pas. Bref. Mais bon, je ne suis pas un Linuxien, j'ai installé plusieurs fois Linux, j'ai utilisé plusieurs fois Linux, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour savoir s'il y avait des failles ou des problèmes. Mais moi, sur macOS, les gens, je n'ai pas d'antivirus sur macOS. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de failles. Justement, Apple régulièrement comble des failles sur macOS, etc. Mais est-ce que ce n'est pas déjà plus sain de partir sur un noyau Unix pour son OS ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème de ma vie et des proches à moi de problème de macOS sur des problèmes de cette ampleur ou des problèmes de sécurité. Je ne sais pas. sur le Mac, tu viens enfermer. Sur Windows, on est libre. Razor Loop, je pense que... Non. Je pense que tu es libre quand tu seras sur Linux, Razor Loop, mais je pense que tu n'es pas libre quand tu es sur Windows. penser que Microsoft c'est l'échantre de l'ouverture de la liberté, je pense que tu as confondu avec Linux. une question d'échelle, c'est une question d'échelle. pas des Mac et c'est une autre ninja. merci pour ton sub. D'ailleurs, c'est une autre ninja, je ne sais même pas que tu étais abonné. Merci pour ton sub. mais oui, c'est un argument qu'on me sort souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde sur Linux. Donc quand tu fais du scam ou du piratage, statistiquement, c'est plus rentable sur Windows que sur Mac. C'est pour ça que je vous dis, il y a sûrement aussi un lien, plusieurs lines qui font qu'on a l'impression qu'il y a moins d'attaques ou de failles sur Mac ou Linux que sur Windows. Mais ça m'étonne quand même. Ça m'étonne quand même. Et vous savez, même si les Mac, il n'y en a pas autant de se déployer, Mac représente quand même une grande partie des ordinateurs haut de gamme. Ça peut être une cible intéressante pour des scammers et des hackers aussi. Mais c'est juste... Je ne sais pas. À chaque fois qu'on a discuté de problèmes de sécurité, etc., les retours que j'avais, c'est que quand même Mac OS était quand même moins gruyère et moins 26 000 couches de code depuis 30 ans que Windows. Alors peut-être que Windows s'est modernisé ces derniers temps, mais on a eu cette discussion il y a longtemps. C'est à l'époque de Windows 8. C'était il y a plus de 10 ans maintenant où les gens disaient mais Windows, le code, le machin, c'est une catastrophe. Ils ont du legacy de 30 ans pour se porter des trucs il y a 30 ans et tout. C'est un bordel Windows. Créer qu'il n'y a plus un serveur web, c'est Linux. Oui, tout à fait. C'est Linux qui fait tourner l'Internet. Après, si on rentre dans les serveurs, on rentre dans une autre question. Là, je parlais plutôt d'ordinateur, de terminal pour utilisateur final, c'est-à-dire vraiment ordinateur pro et ordinateur personnel. Je suis back à Niche qui est IG1, un antivirus sur mon Mac qui m'a évité l'infection. OK. Vous êtes plusieurs dans le chat qui disent que le social engineering, donc le hacking social, a des meilleurs retours que le hacking technique. Tout à fait. Même si on a vu quand même que ces dernières années, il y avait un mélange des deux puisque les fameux ransomware que je vous ai longtemps chroniqués chez les numériques. C'était un début avec du hacking social et ensuite, c'était du blocage système. Graseur Loop qui dit Windows a l'avantage d'offrir un accès à l'informatique à des gens modestes. À ce moment-là, Linux encore plus vu que Linux est gratuit et Windows est payant. Je vois ce que tu veux dire. Salut Tepco. Le venu dans le chat. On passe à la suite et on gardera un oeil évidemment sur le bordel. Oh, le bordel autour de CrowdStrike. Donc, s'il y a des news dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Autre petite news dont je voulais vous parler rapidement, très rapidement, mais Google a décidé d'autoleak ses téléphones parce qu'ils en avaient marre. Salut Manfallstone, j'ai déjà acheté les Moondrop True 2. Je ne mets pas le son, ça ne dure que quelques secondes. Mais globalement, eh bien, vous le savez, mercredi, non pas mercredi, le 13 août, on aura, eh bien, comment dire, la conférence Google Made by Google. Donc, c'est le hardware. Et vous savez que le hardware, il a fuité dans tous les sens. Donc, évidemment, le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, le Pixel 9 Pro Fold. Voilà. Et en fait, comme Google, ils en avaient marre, eh bien, ils ont, eh bien, présenté, voilà. Enfin, ils ont officialisé leur téléphone. Voici le 9 Pro et le 9 Fold. On a vu que le 9 Fold reprenait désormais, eh bien, hop, une silhouette plus classique sauf ce double étage de capteur. Voilà. Donc, tout ça sera pour le 13 août, bien sûr. Et voilà. Donc, tranquillement, cette nuit, eh bien, Google a officialisé ses téléphones, sachant qu'on attend aussi peut-être des Pixel Buds et aussi peut-être, eh bien, des Pixel Watch 3. Mais c'est pas la première fois que Google, ils font fuiter. Je vous rappelle que le Google, la gamme Pixel 7, il avait littéralement montré ou la gamme Pixel 8, il avait littéralement montré au Google I.O. au mois de mai. Donc, je pense qu'ils se sont dit, voilà, on a eu cette vidéo ici, là, avec quelqu'un qui avait littéralement pris en main les boîtiers, là, je peux, ils sont là, il y a une prise en main totale. Du coup, c'était... Je vous l'avais montré, hier ou avant-hier ? Avant-hier. Bref, il n'y a pas de secret, quoi. Mais Google l'a officialisé. Bref, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Tout à fait, le Chudo à 20 dollars. Je l'ai payé 16 euros au Betfall Star, le Chudo, c'est celui-ci, là, que vous l'avez montré hier. Pour le job, c'est-à-dire, là, écoutez le stream et tout, c'est trop bien le job. OK. Autre point maintenant, et je vais les chercher, j'arrête tout de suite. Puisqu'on parle justement de son écouteurs, merci pour les gens qui font la transition. Je vous parle des Buds 3 Pro que je teste. Voilà. Donc, je vous rappelle, les Buds 3 Pro, nouveaux écouteurs haut de gamme de chez Samsung. Je les teste et j'ai un problème avec. Et ce n'est pas le problème que je vais vous montrer à l'écran parce que ce problème à l'écran, c'est un autre problème mais j'en profiterai pour vous expliquer mon problème. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le chat. Ici, eh bien, une YouTubeuse tech qui est en train de tester les produits eh bien, Samsung nous explique qu'il y a un gros problème de finition sur le, sur les, les petites, voilà, les petits embouts en silicone qui sont très, très, très difficiles à retirer sans les casser. Problème qui fait écho avec plusieurs personnes qui utilisent et qui testent en ce moment les Buds 3 Pro. Donc, attention si vous les achetez et que vous craquez. Apparemment, il y a un gros problème sur ces embouts en silicone. Donc, voilà. Alors, moi, je n'ai pas, je n'ai pas eu ce problème parce que la chance que j'ai, c'est que les embouts que j'ai de base, les embouts de base me vont bien. Ça, c'est cool. Mais moi, j'ai un problème avec ces écouteurs qui est un problème de son et qui est un problème, je pense, de réglage d'isolation sonore. Pourquoi ? Parce que quand je porte ces écouteurs qui sont de morts très, très confortables, mais très, très laids, mais très confortables, je les teste depuis plusieurs jours. En gros, j'utilise à peu près 50% du temps et 50% avec les AirPods pour comparer. Ça marche bien, l'autonomie est bonne, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécifique, sauf que lorsque je fais un bruit de type ça ou de type ça, genre, je bouge de la vaisselle ou il y a un claquement, je ne sais pas pourquoi le réglage fait que l'isolation sonore s'arrête d'un coup et ça amplifie le bruit d'un coup et ça me vrille les oreilles. Ça me vrille les oreilles. J'ai essayé plusieurs types de réglages. je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à enlever ça, donc je vais contacter Samsung France là-dessus. Est-ce que je suis seul à avoir ces problèmes ou pas ? Ou pas ? Je ne sais pas, mais il y a un truc de réglage. Les écouteurs, ils s'emballent et tous les bruits un peu qui font cling ou un peu explosif ou un peu de claque, ils me les envoient à 200% dans les oreilles ou peut-être juste à 100%, mais en tout cas, le contraste avec l'isolation sonore est violent et ça me fait mal aux oreilles. C'est problématique, c'est la première fois que je vois ça sur des écouteurs intra-reuculaires, j'en ai quand même testé une bonne dizaine, surtout ça c'est des haut de gamme, ça vaut 250 balles, donc c'est des très très haut de gamme. Est-ce que c'est un problème de conception ou un problème juste de réglage ? Je ne sais pas, mais en plus, moi je déteste la pollution sonore, j'ai été un pan plutôt sensible, je dors une fois sur deux avec des boules de caisse pour vous dire, autant vous dire que j'ai dû arrêter de faire la vaisselle ou de faire des tâches ménagères avec ces écouteurs, en fait maintenant je les utilise juste pour regarder une vidéo sans rien faire ou lire ou écouter la musique mais je ne fais plus rien avec de tous les jours. J'ai testé aussi au sport, au sport ça ne m'a pas sauté aux yeux, après au sport j'y vais, je fais du vélo et je boigne pendant 40 minutes donc voilà mais je vais essayer parce qu'au sport il y a toujours quelqu'un qui fait du snatch qui soulève des barres avec 200 kilos de poids et le lâche au sol pour montrer que c'était bien lourd je vais tester pour la science mais voilà donc je n'utilise jamais de casque de moins en moins j'utilise de plus en plus d'intra-reuculaire parce qu'en fait le truc des casques c'est que ça me fait suer des oreilles donc des casques que j'en ai eu puisque j'ai eu le Bose QC700 j'ai eu le Sony Minix Le Mark II entre autres voilà mais globalement je me rends compte que je préfère les IEM parce que déjà mes oreilles les supportent bien alors je connais des gens qui ne supportent pas d'avoir ça dans le conduit auditif parce que ça leur fait mal aux oreilles ça les irrite etc moi pas du tout ça prend beaucoup moins de place pour la sueur quand tu fais du sport c'est beaucoup moins désagréable et après la qualité de son je la trouve tout à fait acceptable pour l'utilisation que j'en ai par rapport à des casques avec peut-être un son qui est meilleur donc oui je suis plutôt IEM ces dernières années le choc t'as testé ouais et j'ai aussi les chocs les open air etc que j'ai ouais mais mais donc là il y a un vrai souci je vous en aurais parlé aujourd'hui là j'ai pas réussi à voir s'il y avait des personnes qui avaient le même problème que moi parce que je crois pas que pour l'instant ces Buds 3 Pro seront disponibles dans le commerce les petites LED incroyable je crois pas que ce soit encore disponible dans le commerce mais j'ai pas vu de personnes dans les tests qui expliquaient avoir le même problème que moi donc voilà j'ai vraiment littéralement contacté Samsung France aujourd'hui mais voilà et en attendant faites attention puisque les embouts en silicone ça c'est ceux des Buds 2 les embouts silicone des Buds 3 Pro semblent un petit peu touchy et cette youtubeuse coréenne n'est pas la seule apparemment à le dire puisque c'est le retour de plusieurs personnes je suis pas personnellement pour Apple mais ils font tellement cheap ouais ils font cheap et encore là encore là franchement en blanc en blanc ils font moins cheap que là le gris ce gris là ça fait vraiment écouteur AliExpress le gris chromé en plastique ça fait vraiment très très cheap je trouve en blanc c'est quand même plus propre en blanc mais ils sont pas très beaux on va pas se mentir ils sont pas très très beaux bon après est-ce que les Airpods c'est beau non mais désolé je trouvais que les Buds les petits Buds 2 ceux-là ils étaient très très bien ceux-là ils étaient très très bien tu avais parlé de Moondrop à 300 plus je m'en souviens plus quel c'était dit Ben Folstown c'était le Moondusk X-Creenacle celui qui était à 300 balles mais je pense que là celui à 300 balles vous avez vraiment un écouteur des IUM ultra 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 haut de gamme parce que pour Moondrop dropper des écouteurs à 300 balles c'est comme si Sennheiser droppait des écouteurs à 1500 balles donc voilà quoi en blanc ça fait contrefaçon des Airpods bah un peu alors après ils sont différents attendez ils sont où mes Airpods je voulais mettre côte à côte mais c'est pas en vrai c'est pas le même design promis juré attendez j'arrive c'est pas le même ça fait c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même Sous-titrage ST' 501 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 une sorte de structure sous terre qui est dingo, je crois. C'est ça, ouais. Ils appellent ça la cathédrale souterraine. Il paraît que c'est incroyable ce dispositif. Merci pour le lien. Merci pour le palaxe, pour ton sub aussi. Merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Non mais regardez, regardez la taille du truc. C'est la Moria. Ouais, Tepco, c'est la Moria. Non mais regardez ça. C'est immense. Immense. Pareil pour les gens qui passent Gare d'Osterlitz, là, il y avait longtemps des travaux en bord de Gare d'Osterlitz, mais c'était ça. Passer un stockage d'Osterlitz. Ce schéma, il est beau. Putain, le schéma du Parisien, j'avoue que le petit pont, là, il m'a fait plaisir. Red-Pun qui, de toute façon, l'assassissement de l'eau en France est assez impressionnant. Moi, j'étais pas trop au courant. Faut voir, regardez. L'équivalent de 20 bassins olympiques. Non mais le truc est gigantesque. Bon après, je vous dis, 1,8 milliard d'investissements, je crois, de la part du CIE ou de l'État français pour les aménagements, pour la scène au global, depuis 2016. Avec un ami qui dit, les travaux qui ont été faits, c'est littéralement un truc de santé publique. C'est beaucoup plus large que de dire on a dépensé 1,5 milliard pour les JO. Ah oui, non, c'est pour ça que j'espère que, encore une fois, je vous rappelle, que vous l'aimiez ou pas, Aline Dalgo fait partie de cette génération de mères qui sont là pour assainir les villes de beaucoup de formes de pollution. Donc moi, je suis plutôt pour, mais que ce soit les voitures, l'eau, etc. De toute façon, il faut désormais réinvestir énormément pour réassainir les villes au global. Donc là, bien sûr que cette infrastructure sous la gare de Céhalide, elle ne sert pas que pour faire deux courses de triathlon dans Paris. Le but du jeu, j'espère, c'est qu'ils vont rouvrir des segments de la scène comme le Bramari actuellement pour les rendre, comment dire, les rendre propres à la baignade. C'est 1,5 milliard pour la scène plus la Marne. Oui, c'est même 1,8 milliard, je crois. C'est 1,5 milliard. Cet ouvrage permettra d'avoir 3 pistes dans la scène en 2025 qui permettront aux Parisiens et aux Parisiens des visiteurs de nager dans le fleuve. C'est un poste JO. Et évidemment, évidemment, on est obligé de regarder Amélie Oueda Castera qui va dans la scène. Évidemment, on est... n'obligeé. Ah mince, attendez TF1. Non, je ne vais pas mettre TF1 parce que je vais me prendre un petit... je vais me prendre un strike. Mais AOC... La régalade. Ah ! Ah ! Surtout la glissade au début. Je vous ai parlé de le nombre de vidéos qui ont été faites derrière. Bien sûr. Je vous enlève le son ici parce que je suis obligé de vous mettre le son. La glissade au début, vous allez voir, on dirait moi qui essaie de descendre les collines de Skyrim en glissant sur les côtés pour descendre. Ça, il fallait être trop dure dans Skyrim. J'y suis, Assy. Allez. Bon, bon. Ah ! Elle est douce. Ah ouais. Elle est douce. Fabuleux. Fabuleux. Mais bon, elle n'arrive pas à finir ses réponses, putain. Quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Voilà. Bonheur total. Promesses tenues, engagement tenues, paris tenues. Elle est douce en plus. Elle est bonne. 20 degrés. Génial. Génial. Et je vais plonger là. Je vais plonger. Vous allez plonger en direct sur BFM TV ? On est rentrés par le pont là-bas. On est rentrés par le premier pont. On a franchi Alexandre 3. Là, on est sur Invalide et je vais plonger. Je vous ai mis de côté la vidéo de Jeremy Nadeau qui est un gars qui me fait beaucoup rigoler sur Instagram et il m'a trop fait rire. J'y suis, Alicine. C'est quoi ce cri de mouette là ? Personne ne croit à ton bonheur, Amélie ou Diacastera. Personne n'y croit. T'es la ministre des sports et de l'archouma. T'as failli t'enculer là-haut sur les pavés gallo-romains. Tout le monde l'a vu. En plus, la sensation de la vase sous les pieds là. Elle est douce. Elle est douce. Enlève la combi, Amélie. C'est trop facile. Elle est belle. Enlève la combi, Amélie. On n'y croit pas. C'est trop facile. Je n'ai pas envie de voir ton corps. Je ne te demande pas ça pour ça. Mais c'est trop facile de dire « Hum, elle est douce, Alexis. Avec une combinaison néoprène. » Ça se voit. En plus, l'eau, elle est dégueulasse. Il y a du caca dedans. Il y a le caca de toute la ville. Le caca de toute la ville ! Tu bois la tasse dans la Seine, t'avales du pipi et invélible. Tu bois la tasse dans la Seine, t'attrapes le Moyen-Âge, frère. Tu te mets à dire « Messire, je vais nageoyer ! » Tu bois la tasse dans la Seine, c'est sûr que tes dents, elles tombent. Tu ressembles à Jacouille. Tu bois la tasse dans la Seine, neuf mois plus tard, t'accouches d'une torte ninja. Donatello ! Fabuleux, fabuleux. Quel bonheur. C'est juste génial. Son visage, il a des expressions qui ne devraient pas se mélanger. Elle est genre dégoûtée, heureuse. Regardez bien, regardez bien. À chaque phrase qu'elle dit, elle dit un truc positif, mais son visage est fait. Fabuleux, fabuleux. Quel bonheur. C'est juste génial. Génial. Voilà, bonheur total. On n'y croit pas, Amélie ! Elle est douce en plus. Elle est bonne. La combi, Amélie, la combi ! Et je vais plonger là. Ah, un plongeon, on veut bien voir maintenant, oui. Le pont des Invalides. Qu'est-ce que t'as avec les glissades, Amélie ? On a vu le yeb qui est parti en triple axel sur la droite. Amélie a tenu des épreuves olympiques. Guette la force du courant, comme elle est parmi. Elle a tenté un papillon pour les caméras, mais après, elle était là. Alexi, viens me chercher. Alexi ! Alexi ! C'était il y a quelques jours. Elle nage encore. Ils ne l'ont pas retrouvé. Là, elle est vers Washington, normalement. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas. Déjà, Jérémy Nadeau me fait beaucoup rire comme gars avec ses sketchs. Si vous ne le connaissez pas, il était sur YouTube, maintenant, il est sur Instagram, il fait des stand-up. Mais il a trop bien résumé le truc, là. Putain. Oh là 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 là. Pourquoi ? Comment elle fait à chaque fois pour se mettre dans le malaise ? À chaque fois, c'était incroyable. Et je ne dis pas parce que Weda Castera est macroniste et Hidalgo et PS, etc. Mais je ne sais pas, les démonstrations d'Hidalgo, elle se met au bord d'un ponton. Vous voyez ? Avec la caméra, le public, le machin et tout. Castera, elle arrive sur un truc, là. En début, au petit matin, elle arrache devant... Putain, mais je vous le dis, c'est le Poison Swamp dans un jeu From Software, le truc, quoi. Pourquoi ces foutus-là, quoi ? On dirait vraiment quelqu'un qui est reboue, qui a perdu un pari. Vraiment, mais un peu de mise en scène. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Dans la pure com politique, pour dire la scène, elle est bien. Voilà. En lieu de caméra à ras, on ne voit pas qu'elle est verte, même si la scène est verte, ce n'est pas le problème en soi, mais ça donne toujours un effet un peu dégueulasse. Là, caméra à ras, petit crawl, machin. Là, la glissa dans le Poison Swamp de Dark Souls. On sent qu'elle voulait griller la com. Oui, en fait, elle savait qu'il y aurait ensuite le plongeon officiel de Hidalgo et de Tony Estanguet avec le CEO, qui, lui, est un peu la démonstration officielle. Et on voit que, vous voyez l'eau, elle est plutôt transparente à la surface, machin et tout. Effectivement, elle a voulu faire un coup de pub en y allant un peu plus tôt. Après, elle avait annoncé qu'elle irait plus tôt. Mais, putain, le plan de caméra, rien ne va, quoi. Rien ne va, quoi. C'est incroyable. Après, Amélie Weda-Castera, c'est aussi Dja Dja. Vous n'allez pas m'aider. Je vais vous le mettre quand même parce que je pense qu'on ne s'en lassera jamais. non, pitié. Si, je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de le mettre, non ? Je vous balase la pub. Je pense que j'ai passé le week-end entier, on était en famille avec ma nièce, ma nièce qui a 18 ans et qui disait que ce n'est pas possible. Elle n'a pas réussi à dire autre chose de tout le week-end que d'imiter Amélie Weda-Castera. Elle me disait avec mes potes, mais en fait, on ne fait que ça, on n'arrive pas à ne plus l'imiter. C'est vraiment genre... J'aime bien Dja-Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP. Il y a du rite, il y a de la vitalité. Putain, le groove est mort. Le groove est mort dans cette femme. C'est incroyable. Bon, après, vous le savez... On tente encore d'assassiner des présidents américains. C'est à peine croyable, mais Donald Trump... Après, vous savez, c'est toujours compliqué la communication politique. Je veux dire, on ne demande pas à un homme ou une femme politique d'être forcément cool. Donc, pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas, en fait. Et des malaises en communication politique, il y en a souvent eu. Il n'y a pas de souci à droite comme à gauche comme au centre et tout. Mais j'avoue que AOC... Elle a un petit truc. Elle a un petit truc. Au sein d'un personnage de The Office dit All for Epsilon. Tout à fait. Il y a le côté genre gros plan, zoom un peu violent sur son visage. Comme ça. J'avoue, il y a un vrai truc. Non, vraiment, c'est... Mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que nous, comme des gros influenceurs, après, pour une fois, il y a des rênes problématiques. Ah oui, non, non. Là, on ne parle pas de politique. Je ne parle que de com politique. Après, c'est intéressant parce que cette histoire de JO, c'est quand même... Pour nous, les Parisiens, c'est un serpent de mer. C'est un running gag. C'est une arlésienne. On va se baigner dans la scène, je vous dis. Jacques Chirac en parlait. Évidemment, c'est une actu que je trouve drôle. Et puis en plus, ça rentre dans l'actu des JO. Et puis en plus, même toute la tech et l'infrastructure qui va derrière tout ça, c'est assez immense. C'est assez incroyable. Mais là, pour revenir à la com politique, c'est juste de fou. AOC, c'est pas une démocrate. C'est tout à fait TAPCO. C'est Alexandria Ocasio-Cortez qui est d'une autre trempe en termes de com. Alors, pareil, je ne suis pas là pour juger son positionnement politique ou pas. d'un point de vue communication. Justement, AOC aux États-Unis, c'est une école. C'est peut-être la personnalité politique, hommes et femmes comprises, qui communique le mieux de ces dernières années. C'est un cas d'école, AOC aux États-Unis. Et évidemment, c'est toujours drôle de dire que nous, on a une AOC en France et que ce n'est pas la même trempe d'un point de vue charisme, modernité, etc. Il est tellement crade d'autres fleuves, dit le paquet. Ouais, ouais, la Seine, c'est crade. La Seine, c'est crade depuis trop longtemps. Il y a trop de déversements de déchets. Ça n'a jamais été géré, traité, mais encore une fois, ça fait un siècle puisque la fin de la baignade, c'était il y a un siècle. Ça veut dire que déjà, avant la fin de la baignade, ça devenait vraiment un vrai problème d'hygiène pour qu'ils arrêtent la baignade. Donc, je pense que ça fait bien 120 ans que la Seine, elle est impraticable d'un point de vue santé. On a Tondelet, je la trouve géniale en com' dit Hillary. Marine Tondelet est très très forte en com'. Elle s'est vraiment révélée avec les législatives. Je vous rappelle, Marine Tondelet, c'est la secrétaire générale de LV. Mais AOC, elle est incroyable. AOC, tout ce qu'elle fait sur des prises de parole formelle comme sur ses comptes de réseaux sociaux et tout, AOC, elle est très très forte. Elle est très 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 forte. Ça me fait rire. en direct, panne mondiale, SNCF et la RTP fonctionnent à ce stade normalement. non, là-dessus, Agnalgo, j'ai envie de dire beaucoup de beaucoup de com'. bon coup de com' s'est passé. je m'attendais vraiment limite à ce qu'il n'y ait pas de baignade dans la scène. J'avais vraiment peur. Je me disais, ils ne vont pas y arriver. Ils ont repoussé plusieurs fois les tests et les démonstrations. Après, on avait vu le truc d'AOC, je voyais la scène, je me disais, mais ce n'est pas possible, le truc, ce n'est pas praticable. Et là, la vidéo, bon, écoutez, je pense que plus tard, on connaîtra peut-être les arrangements ou ce qu'ils n'ont pas voulu communiquer. mais globalement, on va avoir des épreuves des JO dans la scène. Je vous rappelle que c'est la spécificité des JO de Paris 2024, c'est que la scène va être au centre de beaucoup de choses, que ce soit la série d'ouverture ou certaines épreuves, ce qui sera une première par rapport aux autres éditions des JO dans les autres villes. Jusqu'en 1990, les déchets des hôpitaux étaient tous balancés dans la scène sans trés ou restrictions. Ouais, tout à fait. Ah non, mais la scène, c'était catastrophique. Swan Live qui dit je confirme vous écoutez dans le TER dans le Nord, aucun retard. J'aime bien les TER Swan Live, j'aime bien prendre le TER. À quand l'OP avec la mairie de Paris avec la mairie dans la scène il saoule ? Il faudrait que je pèse comme Thibaut Inchef je pense pour être OP avec la mairie de Paris. Ça aurait été tellement mieux AOC que Biden il a ri au... Non, AOC elle est beaucoup trop radicale pour une grande partie des Américains. Les jeunes l'adorent mais globalement pour une grande partie des Américains ils disent elle est cool, elle est forte mais elle est trop radicale pour être présidentiable. C'est Bernie Sanders en jeune femme quoi. Enfin, en plus jeune et en femme. Sans les jours, on ne l'aurait pas fait faire en sorte de récupérer le fleuve pour ses habitants de s'y baigner. Imagine dans un an le site de Béniane ici une piscine pour tous qui vont venir nager on aura trois autres sites de Béniane. Nous avons besoin d'adapter nos villes au changement climatique et retrouver le fleuve. Le bord a été une première conquête avec ses voix piétonnes à Anne Hidalgo. Là-dessus, il y a plein de trucs sur lesquels vous pouvez ne pas aimer Anne Hidalgo mais encore une fois je trouve que la politique qu'elle fait dans la mairie de Paris la politique écologique qu'elle fait je la trouve nécessaire. Je suis bien content que elle le fasse même si il y aura toujours des gens qui auront saccage Paris ou Annie Dingo. En tant que personne qui me déplace beaucoup dans Paris et qui les fait dans tous les moyens transports possibles et imaginables c'est-à-dire scooters, voitures, transports en commun à pied, à vélo, etc. Là, je n'ai jamais aussi bien circulé dans Paris ça veut dire que je circule bien ça reste une ville qui est très congestionnée je n'ai jamais aussi bien circulé dans Paris que depuis que je suis à vélo avec toutes les pistes cyclables qui ont été créées depuis 10 ans c'est vraiment très très cool et on est loin de certains pays bien sûr mais franchement Paris je vais très très vite d'un point A à un point B en vélo et c'est chouette et bon après le problème de Paris c'est qu'on ne va pas refaire encore des grands débats d'urbanisme et de géopolitique mais Paris était une ville beaucoup trop centrale dans Paris et qui était le poumon économique et professionnel de beaucoup trop de personnes dans l'île de France même à travers la France donc évidemment Paris a aussi beaucoup grandi avec la voiture ces 60 dernières années donc là repousser la voiture c'est compliqué et bon c'est le cas de toutes les grandes villes actuellement repousser la voiture c'est compliqué justement il a rédigé qui dit mais eux les bagnoles vont passer où ? les bagnoles il va falloir qu'il y en ait moins dans nos vies en général voilà tout simplement mais là c'est pas que le problème de Paris c'est le problème en général c'est qu'on peut pas avoir une voiture par adulte dans le monde c'est juste faut arrêter avec ça je sais que ça triggure des gens moi même je vous dis j'aime les voitures j'aime l'objet j'aime conduire des voitures et si ça tenait qu'à moi ça me ferait plaisir d'avoir ma voiture je rêve d'avoir un camping-car on comprend aujourd'hui à quel point c'est compliqué j'ai du genre à donner des coups de pied dans les autres cyclistes qui vont passer vite non carotte sévère non je suis du genre à rouler vraiment vite en vélo et à dépasser beaucoup de gens mais je suis toujours très très correct en vélo je suis très très correct il faut travailler dans le monde d'automobile pour ne plus aimer la bagnole il y a qu'à nuit bah ouais je te comprends la position des voitures ne me dérange pas bah si la position des voitures ça me dérange dans Paris c'est pour ça que j'emprunte des trajets de plus en plus bis pour éviter les grands axes on va dire mais ce que j'ai découvert aussi c'est que prendre le métro dans Paris c'est encore plus mauvais pour tes poumons que de faire le même trajet à vélo parce que les particules fines ne sont pas traitées dans le métro de Paris apparemment c'est une catastrophe c'est des décennies de particules fines et de bouts de caoutchouc de métro qui traînent dans le métro de Paris donc en fait prendre le métro à Paris ça te baisse plus les poumons que de faire le trajet en vélo maintenant je ne suis pas en vélo trick je suis en vélo musculaire donc par rapport au freinage des rames oui tout à fait et surtout en soi ce n'est pas un gros problème par rapport aux voitures et encore une fois au rapport de nombre de personnes transportées par un métro c'est l'achat pollution qui génère et tout ça c'est moins polluant qu'une voiture mais comme le métro n'a jamais été traité avec de l'aspiration du nettoyage je ne sais pas moi du nettoyage régulier des rames de métro le métro parisien c'est comme si tu n'avais pas aspiré chez toi pendant 50 ans donc c'est un peu compliqué c'est une odeur en plus tout à fait oui tout à fait c'est une odeur et donc moi j'ai souvent pensé que prendre le métro c'était plus clean que de faire du vélo d'un point de vue poumon comment tu veux pour rester présentable dès que tu te déplaces en vélo je ne sais pas d'où je suis arrivé c'est mort des chinshin lorques alors je fais beaucoup de vélo pour donc il y a des gens comme Ken Bogart qui font beaucoup de vélo pour aller de plus en plus vite et avoir un meilleur temps moi je fais de plus en plus de vélo pour suer de moins en moins après je fais du vélo depuis tout le temps depuis que je suis enfant adolescent etc donc j'ai toujours fait du vélo mais mon but du jeu c'est que quand je fais du vélo pro c'est d'aller à une certaine allure qui fait que je ne suis pas au le moins possible et donc là pour vous donner une idée quand je vais chez Gozulting j'ai des petits dénivels entre 6 et 14% de bâtard non stop ça ne fait que monter pour aller chez Gozulting qui est dans des endroits hauts de Paris dans le 20ème arrondissement et le but du jeu pour moi c'est d'aller chez Gozulting et d'arriver sans suer voilà donc pour vous donner une idée je mets un peu plus de 9 minutes en arrivant en suant un peu et je mets 12 minutes pour y aller sans suer c'est ma technique parce que évidemment je préfère mettre plus de temps pour y aller sans suer mais m'économiser une douche mais bon team vélo évidemment si vous avez la capacité de faire du vélo donc le vélo en ville c'est invincible le Juju SMS qui dit j'aimerais bien je vais faire en vélo mais faire Paris jusqu'à l'aéroport Rossi-Charles-de-Gaulle c'est compliqué ah ouais si tu dois te faire c'est combien Rossi-Charles-de-Gaulle c'est quoi c'est 30 bandes de Paris si tu dois te faire 60 km de vélo tous les jours aller-retour un peu compliqué mais oui les vélos en général c'est chouette c'est bon pour la santé ça vous entretient c'est efficace parce que vous allez plus vite qu'une voiture ou un scooter ou même des fois les métros donc le vélo c'est enfin notamment dans Paris aujourd'hui c'est vraiment vraiment bien de faire du vélo mais évidemment ça vous fait suer mais plus vous faites du vélo et moins vous allez suer parce que c'est toujours pareil votre cardio va s'adapter plein de bureaux ou des douches ouais moi chez Webédia il y avait une douche chez TF1Web il y avait une douche pas beaucoup de douches il y avait une ou deux douches pas beaucoup mais il y avait de quoi se doucher pour arriver au boulot salut à une scénérale non non j'ai pas de vélo électrique moi je suis en vélo musculaire j'ai un vélo j'ai un vélo décathlon musculaire voilà non non justement je suis une personne qui est plutôt sportive et valide j'en profite pour faire du vélo musculaire le jour où je pourrais moins ou le jour où je vais prendre ma petite fille sur le port de bagages dans des côtes etc avec des courses et tout là je pense que j'achèterais un vélo assistance électrique cargo mais sinon dès que je peux dès que je peux mon vélo après arriver en sueur parce que t'es en vélo arriver en sueur parce que t'es en train bondé c'est pareil au final j'avoue que la ligne 9 que j'ai beaucoup pratiqué qui fait que tu ressors de la ligne 9 t'es en sueur mais t'es en sueur des autres bon c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais t'as l'impression de ne pas avoir bougé voilà je fais quand pour stocker chez moi dans mon j'ai une cave j'ai une petite cave dans mon immeuble j'ai un truc entre les dents je vais le rincer tout de suite merci alors maintenant justement qu'on parle de vélo c'était ma transition un peu pour parler de de mode alors je vais lancer mes news mode alors pip 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 ok là je commence à voir chaud je pense à quoi comme vélo des 4 ça dépend encore une fois en fait je vous le redis dans le chat n'hésitez pas à poser des questions parce que je pourrais vous donner des réponses ou le chat pourrait vous donner des réponses mais c'est compliqué de dire c'est quoi l'appareil photo que tu conseilles ou c'est quoi le vélo que tu conseilles parce que tout dépend de vos besoins de vos budgets c'est toujours pareil moi le vélo que j'ai actuellement c'est un vélo de gravel donc je le conseille pas à beaucoup de gens mais moi j'ai pas les moyens d'avoir un vélo de sport et un vélo de ville donc mon vélo il fait tout mais c'est pas un vélo idéal pour faire de vélo de ville donc ça dépend qu'est-ce que tu veux faire avec alors on va commencer avec de la bagagerie de vélo et ça c'est pour Ken Bogard Rafa qui lance la ligne de bagage de vélo donc je vous rappelle on est passé des gros portes bagages avec des gros sacoches à des sacs de cadre etc Rafa marque premium par excellence de vélo lance enfin sa collection après 2-3 collaborations voilà on commence à connaître maintenant la sacoche de sel le sac de cadre le sac de top tube les sacoches de guidon arrière le sac de guidon avant il y a plein de marques connues évidemment il y a il y a Happy Dura qui est très connu il y a Restrap qui est très connu il y a Hortlip qui est très connu il y a des petites marques comme celle de le Zewalk dans le chat compact qui font de la bagagerie de vélo mais Rafa c'est un des géants de ce monde là et puis Rafa fait partie de ces marques qui ont rendu le vélo cool et à la mode avec leurs fringues et leurs maillots et de toute façon si vous connaissez Ken Bogard vous avez déjà vu des fringues Rafa puisque Ken Bogard se fringue en Rafa mais ils ont lancé leur ligne qui est pas mal qui est pas mal c'est le King's Store ah ça y est on parle de mode il y a King's Store qui arrive j'ai peu de news mode aujourd'hui là on parle de bagagerie de vélo putain attendez j'en profite je vous laisse tourner ce truc là je vais commencer à mettre mon petit purificateur d'air ventilateur parce qu'il commence à faire chaud dans ma chambre je crois que vous entendez pas l'air normalement ça devrait aller c'est pas un Dyson c'est un Ikea que j'ai récupéré chez les numériques c'est plus un purificateur d'air mais au moins il faut que le air circule dans ma chambre parce que là je commence à suer parce que je n'ai ouvert que la moitié de mes volets mais là je me fais un peu tabasser mon appartement est orienté sud je crois un peu cher bref passons aux choses sérieuses c'est à dire les prix et on est sur des prix on est sur des prix Rafa on est sur des prix Rafa ah bah les Z-Walk je veux bien avoir tourné parce que évidemment le Z-Walk est un est un spécial parce que le Z-Walk a sa propre marque de bagager de vélo qu'est-ce que ça vaut pour toi je trouve que le design est plutôt propre personnellement mais après vous voyez on est sur du plutôt cher parce qu'aujourd'hui un comment dire un sac de cadre pas custom ça vaut plus dans les dans les 60-80 balles plutôt que 110 les seat packs ça dépend ils sont plus ou moins rigides parce que c'est compliqué d'avoir des des seat packs qui ne se balancent pas quand on fait du vélo donc il faut que ce soit bien rigide donc ça peut monter haut on va pas se mentir et les handle bags ça commence aussi autour des de qualité ça commence entre 60 et 90 euros voilà l'academy qui dit c'est quoi ta marque alors on va refaire de la pub pour le Z-Walk on va refaire la pub pour le Z-Walk bien sûr alors il est où le Z-Walk sur Instagram voilà compact c'est la marque de le Z-Walk dans le chat qui fait des très très belles pièces custom de bagagerie de vélo évidemment je vous encourage plus d'aller voir des petits créateurs comme le Z-Walk ou comme Bumpack 34 et autres qui font des choses en semi custom à la demande voire full custom mais évidemment tout le monde ne peut pas acheter de ces marques là donc on parle aussi des plus grosses marques je mets le lien dans le chat acheter français acheter custom bien sûr ça c'est le Z-Walk qui a fait la petite pochette de mon fidget toy que vous détestez tous parce que depuis tout à l'heure ça fait clac en fait il vient de là voilà j'ai commandé à les Z-Walk ma petite sacoche custom incroyable mais après voilà que valse est pris là que valse est pris là tu connais c'est le rouquin qui roule tout à fait bregala d'ailleurs le rouquin qui roule il fait même des ateliers pour faire ses propres sacs salut NRPU donc là j'ai envie de dire d'un point de vue design d'un point de vue design ça a l'air d'être plutôt propre mais j'ai pas l'impression que ça ressort spécialement on va dire d'un point de vue fonctionnalité par rapport à d'autres marques on va dire après voilà vous savez qu'il y a des yanklis de Rafa comme Ken Bogart qui achèteront parce que c'est Rafa ça a l'air d'être plutôt bien foutu c'est juste que ça a l'air d'être plutôt normal par rapport aux autres marques que j'ai pu voir bon après en 2024 tu vas pas encore révolutionner le game de la bagagerie de vélo mais voilà quoi globalement c'est premium les prix oui bah c'est c'est Rafa après Rafa c'est propre parce que moi j'ai un peu de Rafa Ken a beaucoup de Rafa et on est assez d'accord pour dire que globalement quand même c'est plutôt de la bonne cam après oui on paye le prix parce que c'est à la mode le jersey aéro à 210 balles elle saoule les soldes là dedans là il y a un truc en solde au milieu des autres attends j'ai cliqué sur solde j'ai bien cliqué sur les soldes non ah le 22 juillet ok autant pour moi je suis en train me dire merde ouais c'est pas donné quand même après globalement la fringue de vélo c'est une fringue qui est assez technique et c'est une fringue qui n'est pas donnée de base de base c'est pas donné t'as acheté ça Academy c'est un jersey aéro de chez Rafa quelqu'un connait une boutique avec des vêtements de muscu oversize stylé alors le beck off c'est très très spécifique ta demande et le vélo c'est un peu un marché du hockey comme le running encore plus le vélo parce que le vélo c'est un truc de geek parce qu'une fois que t'as commencé à faire ton vélo et à rentrer dans le vortex de faire le vélo parfait de toute façon les fringues et les accessoires c'est t'es déjà baisé dans ta tête en fait donc donc après quand tu vas t'acheter tes pédales à 200 balles et ta selle à 200 balles et ton ruban de guidon à 70 balles et ton casque à 180 balles de toute façon c'est parce que t'es déjà baisé dans le vélo game un fringue d'été les e-book c'est pire que le monde du PC mais de loin je vous le dis souvent le vélo c'est 10 fois pire que le monde du PC c'est même le pire du pire parce que le vélo tu choisis des composants tu choisis des marques comme pour un PC tu vas acheter ton alimentation ton GPU ton CPU ta carte mère ton boîtier et tout donc toi tu te prends la tête à trouver les éléments que t'aimes bien et ensuite il faut que tu sois à ta taille donc tu peux te dire j'adore ce vélo en fait la géométrie du cadre elle va pas t'aller j'adore cette selle mais elle va te faire trop mal au cul j'adore ce cintre mais la potence est trop longue donc en plus le vélo au delà du fait que tu veux te trouver le vélo que t'adores avec la marque que t'aimes le coloris que t'aimes le machin que t'aimes etc et toutes les technologies qui vont avec est-ce que transmission électronique 11 ou 12 vitesses la cassette intégrée au moyeu pas intégrée au moyeu capteur de puissance ou pas capteur de puissance le PC à côté monter un PC c'est de la rigolade le vélo c'est le bout du geekisme parce que c'est non seulement un élément composé de plein d'éléments à choisir avec un nombre de marques délirant des écoles non tu voudrais faire ce truc là non moi je prends un pédalie ovale mais non reste sur le rond etc et en plus à la fin il faut que ça aille votre morphologie autant vous dire que le vélo pour moi c'est le sommet c'est le sommet du vortex mon vélo il est dans ma cave pour vous donner une idée mon vélo il m'a coûté 1000 euros et j'ai dépensé à peu près 800-900 euros pour les modifications de mon vélo donc j'ai dépensé quasiment autant pour mon vélo que pour les modifications de mon vélo en parlant là je ne sais pas si vous avez vu le prototype du Van Riesel FCR avec une peinture marbre juste la peinture je ne sais pas comment ça a coûté mais regardez-moi la peinture du vélo si on m'ait dit qu'un jour gris avec motif marbre slash le vert de Bianchi ça irait ensemble incroyable il a une gueule incroyable on ne va pas se mentir après on dirait un clone du Specialized Venge d'il y a 4 ans mais bon après voilà salut Lydia bonjour à tous bonjour tout le monde bienvenue alors si vous nous rejoignez dans le stream aujourd'hui la team on a parlé un tout petit peu de tech on a parlé aussi du plongeon de Anne Hidalgo et de la glissade de Amélie Oueda Castera dans la scène et là on regardait on rentre dans le stream un peu mode shoes fringues et on regardait une ligne de bagages de vélo de la marque Rafa qui est une marque 13 à la mode et forcément on a glissé pour regarder des vélos voilà Brest bonjour tout le monde Kuki qui dit je viens d'acheter un trimant RC520 pour remplacer mon vie électrique et je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait moi j'ai un trimant RC520 voilà je le kiffe je kiffe en fait je kiffe me déplacer dans la vie parce que j'aime faire du vélo en fait donc c'est génial d'ailleurs en parlant de ça Lydia je ne sais pas si elle a un peu dans le chat Lydia elle avait aussi acheté un vélo de gravel on a fait une sortie ensemble avec Lydia on n'en a pas fait deux et Lydia pour la même raison que beaucoup d'entre vous dans le chat elle a dit j'adore faire du vélo mais je t'avoue que d'arriver à un rendez-vous en sueur il faut que je prenne une douche ou que je me refasse une toilette etc c'est relou je peux comprendre je peux comprendre mais embrasser franchement je pense qu'aujourd'hui quand tu arrives à un rendez-vous en sueur en disant désolé parce qu'en fait j'arrive en vélo parce que je fais du vélo musculaire tu passes déjà pour un héros ou une héroïne du quotidien les gens te respectent immédiatement donc même si t'as des auréoles ou si t'as les cheveux collés sur le front c'est pas grave Lydia on essaie de faire un stream vélo avec elle la semaine prochaine c'est le moment c'est le moment de dépoussiérer ton tribun hein Lydia tu dépoussières ton tribun et tu viens rider avec nous franchement c'est un sub gauche mais oui Lydia viens viens ok c'est noté vous l'avez entendu ici Lydia nous rejoint pour le stream vélo la semaine prochaine à Ken Bogard voilà c'est fait parfait merci Lydia pour cet accord verbal et formel dans le chat c'est imprimé bien sûr c'est clippé Lydia en plus son vélo il est trop beau Lydia elle a acheté le RC500 je crois pas le 520 vert forêt il est trop beau en plus son vélo bon on va s'organiser après faudra voir si on a assez de micros parce que je crois que le micro il a que deux il a que deux Ken il a que deux micros sans fil faudra voir si on peut en mettre un troisième il est beau franchement franchement c'est quoi c'est du quand on a fait ça du water dipping cette technique vous savez vous mettez une sorte de motif à la surface d'un liquide et vous trempez l'objet ou un corps humain là dedans et ça vient se wrapper autour de l'objet je pense qu'il a été peint comme ça le truc nouveau RCR Pro Vert on va aller voir il est noir il est noir il est où le vert 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 abyss oh il est beau il est beau quand même aqua dipping je crois que c'est ça vous savez vous mettez plein de produits à la surface vous faites des motifs un peu trippi à la surface de l'eau ou alors vous déposez littéralement un visuel à la surface d'un liquide vous trempez l'objet dedans et après vous ressortez l'objet et après boum le truc il est peint putain il est beau et je suis content pour Van Riesel parce que justement l'équipe AG2R la mondiale qui est équipée désormais Van Riesel ils n'ont jamais gagné autant de courses et d'étapes de course que depuis qu'ils ont ces vélos qui sont les vélos les moins chers du World Tour je crois ça vaut 5000 balles ouais 5500 balles évidemment 5500 balles vous allez dire c'est hallucinant mais 5500 balles là chez Decathlon c'est du 8000-9000 euros chez les concurrents et apparemment les vélos sont bien 9000 le vrai pro-model ah ouais c'est vrai que le vrai pro-model il est plus cher mais du coup le vrai pro-model il est à 9000 là où les pro-models d'en face sont à 14000 à plus tard d'Aouette Palindrome mon beau frère il fait un beau métier ton beau frère franchement il fait un bien beau métier tu lui dis si un jour il veut lâcher un petit cadre pas cher on est là on ramasse on a pas le pro ah c'est celui-là que je trouvais trop beau celui-là qui a la peinture la peinture de celui-là regarde comme elle est belle la peinture de celui-là oh là 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 violet noir comme ça il est incroyable il est trop beau en violet noir tellement beau c'est le FCR c'est le FCR précédent ça c'est le vélo aéro de précédent la couleur regardez-moi la couleur il est magnifique j'adore voilà après voilà le vélo c'est du porn on pourrait je pense que si vous avez regardé des streams de Ken on pourrait passer beaucoup de temps à discuter ne serait-ce que des roues voilà on pourrait passer du temps à discuter et à débattre sur telle roue contre telle roue tel pneu contre tel pneu mais on va pas le faire aujourd'hui parce que là c'est un stream de mode d'ailleurs on va parler de sac après on fait de la bagagée de vélo avec un avec un petit scandale alors déjà je découvre une marque de sac je sais pas si vous la connaissez ça s'appelle Bagu voilà Bagu c'est une marque à la mode pourquoi Bagu c'est une marque à la mode parce qu'ils ont relancé les sacs très simples de course un peu multifonction qu'on achète et qu'on ne jette pas pour la vie on va dire donc c'est un peu la mode n'achetez plus de sacs en plastique même des sacs en papier achetez des sacs pour faire vos courses et Bagu est devenue une marque gigantesque moi je ne connaissais pas du tout du tout du tout c'est un phénomène ils font des drops ça part en rupture de stock en deux secondes et tout c'est les sacs à tout faire réutilisables machin etc ok très bien Bagu ils ont fait une collaboration avec l'artiste Colina Strada ils ont sorti des sacs comme ce sac à cheval que je trouve dégueulasse ils sont partis en plus sur le stock très vite mais surtout ça fait une grosse polémique pourquoi ? parce que Colina Strada c'est une créatrice assez connue assez à la mode dans ce moment et qui adore entraîner l'intelligence artificielle pour créer des motifs sur ce qu'elle fait elle-même et donc en fait certains sacs ici le motif de ce sac vous dites il a l'air dégueulasse non il a été généré avec une intelligence artificielle et donc ça a recréé le grand débat de mais pourquoi vous essayez de faire des marques propres avec un point genre écologie machin si en fait vous faites des collabs avec des trucs d'intelligence artificielle qui déjà artistiquement c'est discutable mais en plus évidemment l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle blablabla Bagu a dû se fendre d'un petit mot pour dire écoutez déjà artistiquement c'est la créatrice elle-même qui choisit ce qu'elle fait s'est entraînée sur ses propres motifs à elle qu'elle a ensuite détournée à l'infini pour voir où ça allait c'est son truc à elle on n'est pas trop dedans voilà mais je trouvais ça un peu drôle évidemment on est toujours aussi j'ai envie de dire écolo et vert que jusqu'au moment on te dit que tu ne l'es plus assez parce que de toute façon ne serait-ce que fabriquer des sacs ce n'est pas écolo mais du coup j'ai découvert tout le game parce que moi je ne suis pas du tout dedans mais dans le monde de la mode et du carry notamment chez les femmes ça a vraiment fait un gros scandale parce que Bagu c'est une marque ultra demandée que je ne connaissais pas et qui a fait de l'écologie évidemment son moto principale et Colina Strada je ne le connaissais pas non plus mais c'est une créatrice qui est très à la mode aux Etats-Unis dont les créations s'arrachent aussi très très souvent c'est Geoff Buck merci pour ton gentil message ça fait très plaisir bon télétravail à toi si ton PC Windows marche un peu mal à la personne qui défile l'empreinte cabane pour la création de quelques jours est-ce que c'est quasiment rien je pense que c'est plus d'un point de vue éthique encore une fois toi qui prends une douche dans ton coin c'est rien mais la population de la terre entière qui prend deux douches par jour en été c'est une catastrophe je pense qu'encore une fois l'IA et l'empreinte énergétique actuelle de l'intelligence artificielle telle qu'on l'utilise est très très haute et c'est pas grave si tu fais tout seul mais s'il y a des millions de personnes qui font des requêtes à ChatGPT ou à Dali ou à StableDiffusion toute la journée effectivement l'empreinte carbone elle est gigantesque en parlant de mode alors désolé pour KingLustor qui est dans le chat c'est pas pour toi ça va pas être ambiance chic parisien prépi etc on va aller voir évidemment la collaboration Discord oui Discord on fait des 8 ans de Discord avec une collection ça c'est Yertouquet sur 20 je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus Yertouquet que ça avec des chemisettes si vous avez regardé Outfit vous savez à quel point voilà cette ambiance super grand angle pour faire un peu bon bref voilà bonjour Orti bonjour Lexi bien sûr qui était nos invités dans 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 comment dire dans dans Outfit le maillot oh putain alors moi je déteste parce que vous savez moi je suis vieux voilà moi je suis un vieux je suis plus je suis trop vieux pour porter de la mode Y2K de manière ironique mais vraiment je trouve ça dégueulasse mais je pense que ça s'adresse à la clientèle des discords c'est trop là je suis désolé je suis un boomer bah oui sur plein de points je pense les chaussettes ça va les chaussettes ça va ils m'énervent avec leur shooting fish eye justement des années 2000 là putain les chaussettes elles sont sold out le stream deck on s'en fout le hoodie est sold out aussi putain mais qu'est-ce qu'il est laiiiit non c'est pas poulet ça c'est ça les gens c'est pas brisé du tout ou alors quelqu'un pourrait dire justement c'est complètement brisé le hoodie le hoodie me choque le hoodie me choque presque moins que le t-shirt le t-shirt il est vraiment beaucoup trollé le hoodie est plus sobre mais ce t-shirt elle est trop laie la chimisette elle est pas ouf non plus en plus c'est marrant parce que dans les années 2000 donc fin 90-2000 on portait pas des choses comme ça ça que je trouve drôle il y avait un côté cyberpunk et tout mais justement c'était un côté cyberpunk plutôt en ambiance matrix mais on portait pas ce genre de choses dans les années 90-2000 ça qui me fait rigoler ok il est vrai qu'il adore sondage j'ai en fait un petit vote de 2 minutes c'est une vision je pense des Gen Z de ce qu'étaient les Gen X en fait mais bon Discord powered by .exe c'est quoi cette marque qu'on découvre un petit peu déjà la marque s'appelle .exe cette esthétique Windows 95 Year2K là d'accord on comprend donc eux ils font du merch pour plein de marques c'est ça il y a des gens qui aiment bien dans le chat mais vous avez le droit de bien aimer ok c'est un crew créatif en fait the fixbox design product development ils peuvent gérer ta logistique ton sourcing e-com on digital content qu'est-ce que ça veut dire que le e-com e-commerce ou e-communication Frank Figma pour ceux qui connaissent vous en pensez quoi jamais été venti on va aller voir Alexandre les Frank Figma Figma Store pour les gens qui ne connaissent pas Figma évidemment plateforme de collaboration créative qui pèse des milliards oh c'est plutôt propre Figma plutôt propre celui-là me fait rigoler celui-là celui-là il est rigolo le logo Figma comme ça c'est le jongleur BT1 écoutez on est complètement dans le côté genre ça peut se porter même sans connaître le délire par contre c'est pas cher je pense que ça doit être fait dans des conditions parce qu'aujourd'hui un switcher t'as 37 balles c'est rarissime ok vous êtes 4 ou 5% ne pas aimer la collection Discord ouais Figma ça se porte tout seul c'est évidemment le côté c'est l'école du merchandising c'est l'école discrète du merchandising genre je peux le porter en toute occasion même meet me in the brother c'est pas mal ça 15h8 il va finir son déjeuner merci Pépé Nécro pour le sub merci beaucoup à toi ça fait ado je sais pas ça fait ado ça fait cosy il y a un côté genre moi je trouve qu'il y a une ambiance un peu ou je bosse dans une start-up avec une table de ping-pong customisée en couleur ou je suis en télétravail mais chez moi c'est un peu design genre je poste des photos de chez moi sur Instagram vous voyez je trouve que c'est l'ambiance un peu des fringues Figma Chambipote qui dit j'ai un ami qui en a pris du merchandising Figma et c'est vraiment de la qualité ok parce que je vous avoue que ce genre de prix c'est vraiment de la fast fashion aujourd'hui un sweatshirt à 38 balles c'est vraiment de la fast fashion c'est assez rare mais j'avoue que je suis preneur de plusieurs trucs le logo Figma comme ça est joli les chaussettes sont très chouettes la casquette je suis pas très casquette mais voilà c'est quoi le logo ici là local styles voilà ça peut se porter quoi je sais pas ce que ça veut dire ça doit être un gag de Figma mais je sais pas ce que c'est le petit logo comme ça bon il est drôle franchement moi il fait rigoler je peux le porter là c'est le côté de Yertouké c'est celui-là de Yertouké ça aurait peut-être pas dû mettre ce genre de look avec quand même oh les sabots il me trigger aïe 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 ça c'est le logo Yertouké je trouve pas très réussi la couleur elle fait un peu délavée en plus ça non plus le taux de bag bof c'est pas mal aussi c'est propre bon le Figma le Macropad on a déjà parlé plusieurs fois dans le stream les trucs avec des logos comme ça ça fait trop ça fait trop corporate mais le Midpin de Brother je l'aime bien c'est propre ça va bientôt porter des fringues Xbox et Playstation non non j'ai même des j'ai des fringues Xbox et Playstation j'ai reçu des goodies deux depuis des années j'en ai mais j'aime pas le seul t-shirt de Merchandise que je porte c'est mon t-shirt contrôle parce que je trouve que le logo est trop beau franchement regardez j'ai même pas joué au jeu plus d'une heure mais j'ai contacté pour dire est-ce qu'il y a un moyen que je puisse récupérer un des t-shirts parce que je trouve que le logo de contrôle il est trop trop beau le logo du jeu je le trouve magnifique et je peux le porter tous les jours quand on porte ça franchement ça fait plus ambiance techno ça pourrait être une boîte berlinoise vous voyez ce que je veux dire c'est l'un des seuls t-shirts de Merchandise que je porte oula oula attendez le site il se fait remplir là qu'est-ce qu'il se passe allo ah c'est bon d'ailleurs en parlant de Merch je voulais pas vous en parler tout de suite mais du coup allez mais vous avez vu la manette Xbox où est-ce qu'elle est vous avez vu la manette Xbox Deadpool en parlant de Merchandising je suis dégoûté évidemment c'est une manette exemplaire 1 oh ce bully putain elle est incroyable alors c'est pas la première fois que Xbox fait des manettes one on one ils avaient déjà fait des manettes what the fuck mais celle-là je pense que ça reste la ça reste quand même la plus ça reste quand même la plus la plus dingo de toutes ce bully là je pense en vrai en termes de prise en main ce que ça donne mais vraie question tout le monde disait est-ce que c'est est-ce que c'est squishy ou est-ce que c'est c'est rigide est-ce que on doit mettre la main au paquet pour pouvoir ouvrir le accès de haut pile voilà il n'y avait pas attendez il y avait non c'est la vidéo complète ça ouais non il y avait un visuel là on ne voyait que le que le bull je suis dégoûté on ne le voit plus bon tant pis il y a un jeu Deadpool qui doit sortir non il n'y a pas de jeu Deadpool qui doit sortir c'est juste le film pour le film Deadpool et Wolverine je crois voilà non mais la manette elle est incredible la manette elle est incroyable il faut que j'envoie un mail à Marc de chez Microsoft France qui est le plus gros collectionneur de manettes Xbox que je connaisse plus encore que Pentarou je pense qu'il va tout faire pour la récupérer celle-là elle est incroyable chez Xbox on sort pas beaucoup d'exclusivité mais putain des manettes on en sort je vous laisse avec ce boulot en gros plan je vais chercher mon café j'arrive et je vais vous laisser C'est parti. Hop ! Retour. Un visuel ici, merci beaucoup. Oh putain, voilà c'est ça là. Oh ce visuel il est incroyable. Putain mais c'est fou de se dire quand même que une manette de jeu a plus de boules que moi quoi. Je pense que elle a un plus gros cul dans l'absolu que moi même. Au delà du bombé quoi. C'est génial. C'est vraiment génial. Ça m'a beaucoup beaucoup fait rigoler. Et ça je trouve que c'est du merch comme enfin même pas si c'est pas vraiment du merch parce que c'est pas en vente. Faut gagner en tir le sort. C'est vraiment du merch malin quoi. C'est complètement dans l'esprit de Deadpool. C'est débile, c'est irrévérencieux. C'est rigolo. Faut que je tente de la combi rouge moulante pour vérifier. Mais non mais j'épiffe. Et moi j'emporte des tenues moulantes. Je fais de la natation et du vélo. Donc autant dire que des tenues moulantes j'emporte. Je sais ce que je vaux. Mon boule c'est le plat pays. C'est les Pays-Bas. Voilà. C'est une épreuve de sprinter. Alors on enchaîne. Je vais vous dé-spoiler la suite. Attendez je ferme tous mes trucs parce que je suis un peu perdu. Voilà on va passer maintenant aux chaussures. Avec Gros moment. La Jordan annuelle. Le bouleur est de se retirer. Là. Attendez moi ce qu'elle est. Elle est où ma Jordan ? Voilà. La Jordan 39. Écoutez vous me verrez en tenue moulante lors des streams avec Anne Bogard bien sûr. La Jordan 39. Alors. Vous savez que les Jordan c'est toujours un grand moment pour les fans de basket parce que c'est les Jordan. Mais vous savez que depuis longtemps les Jordan sont moins populaires que les Jordan rétro. Et qu'elles sont populaires chez les joueurs et les joueuses de basket de haut niveau. Parce que ça reste des chaussures souvent. La Rolls des chaussures de basket. Parmi les Rolls. Mais le design n'est pas ouf. Sauf que depuis 2-3 ans Jordan reviennent sur des designs presque sobres. À une époque où on va pas se mentir dans tout ce qui a été 2005-2020. Le design c'était des trucs complètement pétés dans tous les sens. C'était bionique, lait, importable. Là les chaussures. Bon je suis toujours pas très fan. Mais on dirait des chaussures un peu plus normales. Et j'ai l'impression qu'elles viennent un peu participer à cette nouvelle tendance de chaussures un peu plus discrètes qu'auparavant. Même si je trouve pas ça toujours pas très ouf. Mais mieux qu'avant. Je crois que j'ai un autre visuel quelque part. Voilà ici avec les autres coloris qui vont arriver. Donc on les voit déjà en gris, triple white, triple red, triple black. Gris et foncé noir, je sais pas. Un peu métallique, silver. On peut voir de loin là, un peu dans certains visuels de teasing. Je la trouve toujours pas très belle, on va pas se mentir. Mais elle fait même un peu cheap, mais elle fait sobre. Est-ce que les enfants dans 20 ans s'arracheront les Air Jordan 39 comme nous on s'arrachait les Air Jordan 1 à 5 ? Enfin 1 à 6 on va dire. Je pense pas. Je pense que les Air Jordan en tant que chaussures à la mode, désormais je pense que ça s'arrêtera aux Air Jordan 12, je pense. Les Jumpman. Et tout ce qui est après les 12, je pense que ça ne deviendra jamais des icônes de mode. Certaines sont plus ou moins populaires. Je crois que les 14 ou 15 étaient pas mal. Mais je pense que Jordan désormais, lorsqu'on parle de Jordan vraiment comme de chaussures de mode, on parle que des 12 premières. Et encore les 12 premières, je pense qu'entre la 6 et la 11, il y a eu un petit passage d'air quand même. La Air Jordan Air est passée. Non, je pense pas. La Air Jordan 1 restera toujours une chaussure très populaire. La Air Jordan 11, tu peux en sortir des 11 Concorde tous les ans, elles vont s'arracher. Mais aujourd'hui, oui, effectivement, la hype, elle a un peu disparu. C'est plus devenu des chaussures performance, performance, quoi. C'est comme les Air Max. Oui, c'est vrai, j'ai dit que les Air Max, il y a eu beaucoup de modèles qui n'étaient vraiment pas réussis quand même. Après, moi, je ne suis pas un fan de Air Max, mais je ne suis pas un fan de Jordan non plus, d'ailleurs. Bon, maintenant, je vous mets le lien vers la Jordan 39, si ça vous intéresse, dans le chat. Voilà. Et hop, je ferme ça aussi. Hop, je mets le lien vers Bagu aussi parce que je ne l'avais pas mis. Voilà, je ferme le lien vers Bagu. Et on va désormais aller voir une nouvelle technologie. Donc, il y a une marque qui cartonne pas mal en ce moment dans le milieu du running et du trek et tout. Il y a toute une nouvelle génération de marques qui cartonnent pas mal. Il y en a une qui s'appelle Handcloud. Je ne sais pas si vous connaissez. Des chaussures connues pour avoir des sortes de semelles. Si vous êtes tripophobes comme moi, vous allez être mal. C'est des semelles avec plein de trous dans la semelle. Évidemment, le but, c'est de te dire que tu vas marcher sur des nuages avec les handcloud. Bref, ça marchait pas mal ces derniers temps. Handcloud, je vous montre un peu. Voilà. Des running shoes faites par des ingénieurs suisses. Donc, autant vous dire que si vous faites une fraude fiscale en courant, eh bien, ils ne jamais vont moufter. Donc, moi, personnellement, je trouve ça extrêmement laid. C'est on running et le modèle, c'est les handcloud. Ok, d'accord. Je croyais que c'était toute la marque entièrement. C'est que on la marque. Je trouve ça d'une laideur. Fou. La Cloud 5, mais regardez-moi ça. Oh là là, le design, les angles, la silhouette, tout. Mais je crois que c'est une boîte qui pèse 2 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, voilà. C'est trop laid, quoi. Regardez-moi comme c'est laid. Azul Calibur qui adore. La Cloud Non-Store est folle. Je ne sais pas. C'est juste qu'avant même qu'on me dise que c'est folle, je trouve ça trop laid. On peut aller voir, donc, évidemment, les activités. C'est très connu pour le road running et le trail running, notamment. Donc, trail running. C'est trop laid, les gens, putain. On dirait des Dacia, quoi. Non, mais regardez-moi les smedges. J'ai envie de les reboucher, là. J'ai envie de mettre de la poterie dedans pour les reboucher. C'est pas beau, les gens. Même le logo. Le logo, on dirait une start-up des années 2000. Justement, le logo, il fait hier touquet. On dirait une start-up des années 2000, le logo, là. Bon, après, ce n'est pas des chaussures qui sont censées être à la mode. Même si, désormais, vous savez que porter des chaussures de randonnée Salomon, c'est à la mode. Donc, tout est possible. Je vous rappelle qu'ON a signé un accord récemment de sponsoring avec Roger Federer et Zendaya. Pour vous dire à quel point ils pèsent, quand même. Donc, voilà. C'est vraiment très, très laid. Donc, je vais vous parler maintenant de ceci. Les Light Spray, c'est une nouvelle technologie qui, vous le voyez, dépose le filament quasiment sur un moule de pied pour avoir les chaussures les plus légères possibles. Kazak, il dit, pour info au Qatar, ils portent tous des ON. Ah ouais, c'est marrant, je ne savais pas. Donc là, vous savez qu'il y a une grande bataille, toujours pour faire les chaussures les plus légères possibles. Avec des smell folles. Et on sait que Nike fait des trucs un peu fous récemment. Mais là, du coup, tu vas te faire sprayer la chaussure. Alors, évidemment, tu ne vas pas mettre ton pied pour faire sprayer. Mais la technologie est assez folle. Voilà, en trois minutes, il va sprayer le revêtement pour avoir le revêtement le plus léger slash résistant possible. C'est dingo. Il y a un côté un peu Spider-Man, je trouve, dessus, quasiment. Mais bon. La silhouette est jolie, mais gardez le logo sur la semestre, s'il vous plaît. Ouais, mais je trouve que le logo de ON, il est vraiment trop laid. C'est marrant, cette histoire, que le Qatar, ils portent tous des ON. Ça vient d'où ? J'aimerais bien voir un bras robot comme ça aussi pour faire mes plans comme Marquise Bornly. J'aimerais bien essayer par curiosité. Ouais, en fait, on est dans un magasin de trail et de running. On est tombé dans un magasin de trail et de running par hasard avec ma meuf le week-end dernier. Et donc, il y avait plein de chaussures de trail et donc ON était très, très bien représenté dans les rayons. Mais je n'ai pas voulu essayer. Je vous avoue qu'en ce moment, moi, les chaussures les plus confortables que j'ai essayé en termes de running, enfin de trail et de rando, c'était des Leoka GTX One. Ça, pour la rando et pour le running, je suis toujours fan des chaussures de running confortables pour tous les jours. Je vous avoue que je suis toujours fan des Adidas Ultra Boost dont on a reparlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des Adi Boost 5. C'est assez fascinant quand même, le petit process là. Il est assez fascinant. Comme quoi, tu peux être riche et avoir des goûts de merde, mais encore une fois, il y a beaucoup de riches. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on a bon goût. Je pense même qu'être riche t'expose à plus d'erreurs de goût potentielles. Une bonne 993 pour tous les jours, ils font 13,37. La 993, c'est la New Balance. C'est le classique de chez New Balance. Mais pareil, New Balance, jamais trop aimé. Ok, donc là, on regarde comme la vidéo en entier, mais c'est intéressant de voir qu'ils font une vidéo en... Enfin, ils font une chaussure en 3 minutes en temps réel. Après, le geek en moi, ça me donne envie d'essayer quand même. Je vous avoue que ça me donne quand même envie d'essayer de voir ce que ça donne en termes de respirabilité, de résistance au déchirement, légèreté, etc. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'en dessous, la semelle, elle est gigantesque. C'est quel créateur qui avait sprayé une robe sur le corps de Bella ou de Gigi Hadid ? Attendez, là, elle a été faite. Ok. Elle est déposée, j'ai aimé qu'elle va sécher. Et ensuite... Notre robot spray 1,5 km de filaments dans un pattern complexe. Je vous rappelle que déjà, il y avait des chaussures de type les Flyknit de Nike ou les... C'est quoi l'équivalent chez Adidas des Flyknit ? Bon, bref, c'est des chaussures qui sont cousues avec un seul fil. Pas de colle, pas de couture. On réduit, évidemment, les déchets et les émissions. Je vais voir des gens courir avec. J'avoue, c'est Asik, comment ? Ah, Primeknit. Merci beaucoup, Jackie Chan. Voilà. C'est Flyknit chez Nike et Primeknit chez Adidas. Attendez, du coup, la chaussette, elle est... Non, la chaussette, elle est en dessous. Je veux bien voir comment on les met. Meet the Cloud, Boom, Strike, LS. Computer Optimized Outsold, blablabla, youpi. 330 dollars. Vous savez quoi ? Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez là, la couleur ici. La semaine dernière, je vous avais montré les Adidas Ultra Boost 5. C'est marrant, c'est exactement les couleurs des Adidas Ultra Boost 5, regardez. On voit peu de choses près. Ça, c'est les Ultra Boost 5 qui ont été montrés, là. C'est de ce mec qui fait un peu jaune, rose, gris. Et sur les... Et sur là, on est sur du rose à violet, gris. Ah, mais je trouve qu'il y a un petit truc un peu pareil. Un documentaire sur On, en gros, c'est pas super écolo. Ah, mais de toute façon, je ne m'attends pas du tout à ce que On, qui est un fabricant de chaussures de masse, soit écolo pour un sou. Évidemment, quand tu as des protos ou quand tu fais des collaborations avec Parlay, comme Adidas, c'est genre, wow, c'est l'innovation de demain. Et demain, on aura des chaussures moins polluantes. Ou même quand on voit Nike avec montrer son nouveau cuir vegan, etc. Évidemment que pour le reste, ce n'est pas du tout des entreprises écologiques. De toute façon, encore une fois, faire des fringues ou des chaussures de masse, ce n'est pas écologique du tout. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est toujours bien de mettre les fabricants face à leurs contradictions. Donc là, je vous avais justement parlé plus tôt dans le stream de Bagu, qui est une marque qui fait des sacs très écolo et qui s'est retrouvée face à ses contradictions en bossant avec cette marque qui bosse en faisant tourner des intelligences artificielles. Écoutez, je la trouve pas dégueulasse. Et j'ai même presque bien la semelle avec le décalage ici, là. Vous voyez ça, ce petit décalage par rapport au trou des autres ON. Je la trouve presque pas dégueulasse. Mais j'aurais bien voulu voir une vidéo où quelqu'un l'enfile, en fait, pour voir l'élasticité du truc. Franchement, ils auraient viré les logos, là. Je suis d'accord avec Benjamin Zanatta. Putain, le logo devant, sur le côté, à l'avant. En plus, il est laid, le logo. Putain, il fait chipose. On dirait une marque qui vend des chargeurs USB, quoi. Pour le reste, je trouve que le spray de couleur, la silhouette de la chaussure, le décalage du trou de sommeil, je trouve ça plutôt élégant. For members coming soon. Écoutez, à voir. Quelqu'un a retrouvé dans le chat le nom de ce créateur ? Attendez. Ah, c'était Beladide. Voilà, c'était ça. Attends, je regarde si je peux vous le montrer parce qu'elle est quand même nue. Bon, je pense que ça passe. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas faire ce track par Twitch. Ne me faites pas, mais c'est pour la science, évidemment. Mais c'était, eh bien, Coperny qui avait montré une technique pour sprayer une robe sur un corps. Donc, on voit ici, donc, Béla Hadid. Je ne savais pas si c'était Béla Hadid ou Gigi Hadid. Et à un moment, elle était venue sur le défilé. Donc, vous voyez, quasi nue. Elle était en culotte, en tissu sous-vêtement. Et des gens étaient venus sprayer sur elle le tissu. Et en fait, vous allez voir qu'il va durcir et sécher en quelques secondes. Elle utilise du Fabricane qui utilise un matériel qui est non tissé. Et dès qu'il touche une surface, il se vient. Et puis à la fin, le petit custode, on a refait les bretelles. Hop, on a déchiré. Je crois qu'ils avaient découpé la robe pour qu'elle fasse le truc nu. Et elle avait un tissu. Alors, évidemment, pareil, c'était très prototype. Parce que ça ne se fait pas dans la vraie vie comme ça. Mais l'idée, c'était drôle de se dire que peut-être que demain, on va se sprayer des vêtements ou avoir des vêtements sur mesure. Comme ça, quoi. Et pas ça. C'est Béla qui a fait ça à la main le plus léger du monde. Je ne sais pas. Attends, je vais aller voir ça. Coperni, bag. Je ne sais pas si il y a le sac le plus léger du monde. Lightest bag. Star bag fait à 99% d'air. Bien joué, bien joué, bien joué. Jackie Chan encore. Ah oui, c'était eux. Mais c'est Lydia qui me l'avait montré, celui-là. C'est Lydia qui me l'avait montré. Alors, c'est une substance qui est censée être la substance la plus légère sur Terre qui ressemble à un gel de silicone avec une structure poreuse où en fait 99% de le volume est compris d'air. C'est vraiment des vendeurs d'air. Après, il est beau. Franchement, c'est ça qu'il est beau. Air swipe bag. Coperni air swipe bag. Mais c'est en vente ou c'est juste un truc de défilé comme la robe de Bella Hadid ? 30 grammes. Ah oui. Le swipe bag existe déjà. Ils ont juste fait une version avec un matériau très spécifique. Quelqu'un le porte à la main. Mais tu mets quoi dedans ? Est-ce que ton smartphone ne va pas le déchiqueter ? J'ai l'impression. Ah, attendez. J'ai des news d'Apple avec mon MacBook Pro. Ils me disent un délai supplémentaire nécessaire. Ils n'arrivent pas à le réparer. Ça fait un mois que j'ai utilisé mon MacBook Pro grâce au jet de soda de Daz. Je ne vais jamais récupérer mon Mac. Tant pis. Quels sont les soucis avec le Mac ? Si vous avez vu les clips pendant qu'on couvrait la conférence Xbox, Daz a renversé une canette de Maté Red Bull sur le Mac. Je me souviens, dans la vidéo de l'Instagram, on voit que des personnes mettent des choses dedans. Ok, mais on va aller voir. On dirait un petit... On dirait une sorte de petit bébé alien. C'est ouf. Franchement, au-delà du gars, je trouve ça assez fascinant quand même. Je trouve ça assez fascinant. On sent que la main a la peur de le porter quand même. Après, pour moi, c'est comme des protos de voiture ou que c'est comme des PC refroidis à 273 degrés. On est plus là pour l'innovation technologique qu'autre chose. NASA, nanometal, silica et aérogel. D'après l'article au-dessus, il disait que c'était le matériau qui était utilisé pour récupérer de la poussière d'étoiles normalement. Ouais, c'est que le sac, c'était il y a quelque temps. Vous voyez là. Je veux voir quelqu'un qui met quelque chose dedans. Ah, putain, j'ai liké la photo. Non, le fameux... Tu mates le compte Instagram d'une personne sur laquelle tu crushes un peu et tu likes une photo par accident. Oh là là, c'est stylé. J'avoue, c'est stylé. Ce star styleto. Je pense que tu te griffes le côté des mollets à chaque pas, mais franchement, c'est très très beau. Ah, c'est eux qui avaient fait le truc avec Puma. Putain, d'accord, c'était eux. Ah ouais, Coperny, ils font plein de trucs un peu fous, en fait. J'avais pas fait les rapports, en fait. Euh, te fais pas striker, là. De toute façon, on est sur Instagram, je peux me faire striker. Ah, mais dites pas que vous l'avez jamais fait, double-cliquer sur une photo, que vous voulez pas qu'on sache que vous étiez en train de mater la photo. Ah, ça, c'est leur sac en mode lecteur CD. Eh bien, ils sont malins. Ils sont quand même très malins, Coperny. Pour faire le buzz, ils sont très 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 malins, Coperny. Ah, ça, c'était la fameuse la fameuse vidéo où ils ont spray la robe. Ok. Bon, j'ai pas trouvé de vidéo où ils mettent des trucs dedans. Ah, là, c'est la vidéo de la robe, j'imagine. Ouais, bah, fait du bien, ce café, là. Oh, y aïe, y aïe. Petit café glacé, là, latté. Fait trop du bien. Ok. Bon, c'est intéressant, parce que d'un point de vue geek, je suis content qu'on ait parlé de ce sac, parce que, franchement, c'était un... C'était un peu fou à voir, quoi. C'était un petit peu fou à voir. Je vais le mettre en lien, du coup, en plus de mes baskets on. Donc, ce dont on a parlé à la base, c'était les... Où est-ce que c'est ? Je ferme tous les trucs en trop. Voilà, c'est pas Figma. C'est pas Dotexé. C'est pas ici. Voilà. Ce dont on parait, c'était celle-ci, les... On Cloud Boom Strike LS. Première chaussure, sprayer, mais pas sprayer sur vos pieds. Sprayer tout court. J'ai envie de les tester, quand même. Franchement. Écoutez, il faut que je trouve l'agence de presse. Ce serait pas mal de montrer ça dans Outfit. Ouais, il est pas mal, leur petit sac, là, le point sac. Mais dis donc, ils fournissent des sacs pas mal, là. Le breaker Paf. C'est quoi ? C'est les gens qui vont casser le paysage audio-félicien français ? Moi, ils cherchent une veste un peu de post-sport. J'allais dire, ça fait un peu cher, la veste de post-sport. Non, les sacs, c'est pas mal, hein. Ça, je me fais avoir. Montre-moi le sac à dos, là. Ah non, j'aime pas trop. Ouais, j'aime pas trop. Ils font des sacs, eux ? Ça, qu'on l'air pas mal, ils disent qu'on est d'accord. Bags. C'est ce logo qui me désole, hein. Le logo, franchement, là, Speedpack 18 litres light. Pas mal, mais encore une fois, la banane n'est pas très jolie. Là, le petit le petit duffel, là, avec les poignées, là, il n'est pas ridicule, hein. Il a l'air d'être tout léger. J'aime bien le look, on va pas se mentir. La taille est pas mal, mais bon, après, moi, ça y est, je viens de dépenser. Je me suis fait mon achat de l'été, j'ai acheté mon sac au temps de crabe, donc c'est fini. Il est pas mal, il est pas mal. Il est un peu chargé, il est un peu strappy, mais il est pas mal. Trackpack 40 élites. Speedpack, le 24 élites. Gympack. Ça a l'air un peu taffé, les sacs, hein. Ça a l'air d'être pas mal. C'est pas trop... C'est pas trop ma cam d'un point de vue design, mais ils ont là d'être... Ça sent pas le sac OEM de base... Ou certaines marques s'improvisent là-dessus, on sent qu'il a été designé un peu taffé, quoi. C'est marrant, les boucles, elles sont pas mal. C'est quoi ces boucles, là ? C'est quoi ces boucles ? Vous connaissez, hein ? Dès que je vois des boucles, je suis... C'est pas du feedlock, c'est du plastique. Qu'est-ce que c'est que ces boucles ? C'est parti, la type dans le chat, là. Le moment en quête, je vous envoie le lien vers le sac, il faut absolument qu'on arrive à identifier ces boucles. View together... Qu'est-ce que c'est que ces boucles ? Elles ont une petite gueule, hein. Qu'est-ce que c'est que ces boucles ? Ça se ferme, ça se fout comment, ce truc-là, je comprends pas. C'est juste que tu mets le crochet dans le C. Feedlock closure, c'est du feedlock, là ? Vous arrivez à avoir feedlock d'ici ? Non, là, je vois le logo ON. C'est marqué où, feedlock closure ? Euh, Mr. Bose. Le jour, il y a du feedlock sur les sacs Evergoods, d'ailleurs. Hein, Mr. Bose, toi-même, tu sais. Ah non, dans le descriptif ? Autant pour moi, j'ai été trop vite. Ah oui ! Putain, je suis fatigué, ça a été trop vite. Dans le feed... Elles viennent d'où, celles-là ? Autant pour moi, j'ai lu trop vite. Merci, les gens, d'avoir été plus vite que moi. C'est des hooks ? Non. Non. Putain, elle a trop. All product. Est-ce qu'on va arriver à le trouver, le truc ? Ça, c'est mon enquête. Où est-ce qu'on a trouvé cette sorte de C, un peu de crochet ? J'ai feedlock, parce qu'autant vous dire que feedlock, je reconnais, je les vois. Mais, euh... Non, mais le city... Le city bug. Coin trap hook, junior, snap, buckle. C'est pas les snaps. C'est pas les v-buckles. C'est pas les sliders. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve de pas trouver ce que c'est, putain. Ça, là, ces bouteilles-là, là, j'aime beaucoup le système d'ouverture et de fermeture de bouteilles pour les clipser et les décrocher. Je vous avoue que ça coûte très, très cher. C'est genre 40 balles, la bouteille twist. Ouais, 50 balles, la bouteille twist. J'aime bien le système, mais ça vaut pas la peine. Salut, Vandal ! Merci beaucoup pour ton sub. Merci pour ton quatrième mois de sub consécutif. Merci à toi. Bon, on arrête l'enquête. On ira voir plus tard, parce qu'on s'est perdu, mais... Mais intéressant. Attends, je vais ouvrir la porte parce que j'ai trop chaud, là. Bon, intéressant. Alors, on va rester maintenant sur les chaussures parce qu'à la base, on parait de chaussures et après, on parait des handcards et puis après, on était sur les sacs à dos, on s'est perdu. On devait pas parait de sacs à dos. Mais je voulais montrer une dernière paire de chaussures parce qu'évidemment, ce serait quoi un stream du vendredi s'il n'y avait pas des crocs ? Voilà. Je vous montre des crocs. C'est peut-être l'habitude, mais attends, je me fais avoir petit à petit Funnel d'Overturn, ce que vous voyez. C'est pas les crocs les plus dégueulasses que j'ai vu. Alors, le colorway est un peu dégueu, mais la silhouette est pas dégueue. C'est la collab entre Crocs et Kanyuk. Voilà. Elles ont l'air un peu chill. Vous avez vu ? Presque dans un autre colorway, je suis en mode, dans un autre colorway, ce serait jouable. Voilà, je suis en train de faire baiser le cerveau, petit à petit. Alors, évidemment, on enlève les décos ignobles, mais je ne sais pas, la semaine est pas mal. Ça a l'air de respirer un peu plus que des crocs normales, je ne sais pas. Vous voyez, elles ont une forme presque agréable. Après, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'achèterai pas de crocs Kanyuk, mais en triple blague, je ne sais pas. J'avoue, c'est cette sorte de bleu turquoise vert avec le blanc qui fait un peu médical, je trouve. Je comprends que ça fasse un look un peu différent, un peu frais, mais entre ça et le bleu, vous voyez, plus classique, un peu bleu roi, les trois couleurs, je ne suis pas femme. Mais la silhouette ? Launch closed. Ah oui, d'accord, en plus, c'est un tirage au sort. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et évidemment, comme... Attends, je vous mets le lien vers la crocs. Voilà. Et évidemment, comme dès que je parle de crocs, il y a l'amicale Birkenstock qui arrive. J'ai découvert des Birkenstock qui étaient pas mal. Pas mal. C'est les Birkenstock Shinjuku. Ce sont un peu les Birkenstock Techwear avec ici, vous allez voir un crochet que je reconnais parce que c'est un crochet qu'on appelle un G-hook et qui donne un look presque pas mal. Il y a toujours le côté avec cette semelle un peu en bouchon en liège là un peu. Mais vous voyez, dans les autres couleurs, ça fait toujours un peu néo-berlinois, pas ouf. Mais en noir, le Techwear boy en moi m'a dit pas mal. Alors après, un G-Hook comme ça pour des sondages c'est évidemment overkill mais dans le design c'est pas mal, non ? Tu vous avais posté en Discord, MrBeau ? J'avais même pas vu que tu vous avais posté en Discord. Bon, vous voyez, à portée, ça reste quand même spécial. Voilà. Sean Paulsard qui dit j'ai hésité à les prendre. Surtout quand vous voyez le prix, les gens, c'est le prix d'une Air Jordan. Donc je comprends que Birkenstock c'est à la mode, je comprends que Birkenstock c'est la qualité mais là, à ce prix-là, je vais être draft en NBA les gens pour 210 balles la paire de sandales. 210 balles ! Je sais encore une fois que les Birkenstock c'est pas donné parce que à la base c'est une chaussure orthopédique plutôt sérieuse de bonne qualité machin, blabla, tout ça. Mais là, même moi qui m'étais dit genre le design est pas mal avec les deux petits jihoux comme ça, c'est pas mal et tout, je pourrais dans un monde me laisser tenter, c'est littéralement deux fois trop cher. les matières ont pas l'air super super mais ici, je crois que là, le côté semel c'est ce qui est fait à la réputation de Birkenstock et puis, vous voyez ça, ça c'est vraiment ce qui fait la réputation et pas que c'est vraiment très agréable et là, ça ressemble un peu à la... là c'est quoi ? C'est une sorte de... ça fait un peu cuir de vachette il y en avait un qui faisait un peu Nubuk un peu Nubuk du Birkenstock vous voyez ? En noir, je sais pas ce que c'est le... je sais pas ce que c'est en noir le... la matière Salut, good news for you ! Ils veulent monter en gamme sur certains produits il y a Bernardo derrière tout ça. Ah, c'est Bernardo qui a racheté Birkenstock ? Non. C'est la partie en groupe LVMH ? Les aventures du lit de pied j'adore. Les marques histoire responsabilité LVMH s'est acheté il y a un an ou deux dit Elgastou Très bien je savais pas C'est la holding familiale Ok Ah, ça embête un peu Bernardo là Est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à un exilé fiscal qui vit en Belgique ? Je sais pas moi Bon, de toute façon maintenant aujourd'hui si vous commencez à checker tous les grands patrons des grandes marques sur lesquels on achète nos fringues et nos chaussures Franchement je suis désolé les gens c'est trop trop laid Birkenstock presque des brides simples ça va je les ai vu en brides simples en bleu éclair dans un magasin c'était presque joli mais là ces trucs là je suis désolé Salut c'est Toulouse bah fais attention à toi parce que Toulouse parce qu'il y a des chances que ce soit des garanties foireuses voire des des normes 4G, 5G un peu foireuses je te déconseille de toute façon globalement le marché gris je vous le conseille pas voilà Est-ce que les bières c'est moche ou est-ce que les doigts de pied sont moches ? Il dit qu'ils se lèvent tôt bah il y a des gens qui sont des fétichistes des doigts de pied donc il y a des gens qui adorent les doigts de pied moi je suis pas fan des pieds personnellement mais c'est juste que le Birkenstock bah pour moi effectivement ça a toujours été des sandales un peu des sandales utilitaires et des sandales on va dire pour le comment dire vendu en parapharmacie quoi donc je me suis toujours dit c'est des produits de qualité les pieds sont bien dedans c'est chouette mais au moment c'est devenu l'uniforme des gens branchouilles j'étais en mode ah non 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 attendez attendez ça va trop loin là voilà moi je trouve ça très très laid toujours sauf la Shinjuku que je me dis la Shinjuku voilà même la Madrid et ce que j'ai souvent dit c'est que entre des Birkenstock et des Crocs si je devais un jour craquer pour des horreurs pratiques et confortables je crois que je craquerais plus pour des Birkenstock que pour des Crocs quitte à rejoindre un des deux grands clubs de la chaussure ouverte tu vas au croisement croisement rue il te dit rue de Marseille rue Beaurepère c'est le QG des branchiers Birkenstock tout à fait qui se lève tôt et donc les gens c'est marrant que tu en parles qui se lèvent tôt parce que moi je vis dans ce quartier donc la dernière fois avec ma meuf on était en terrasse à un café donc on a un café de quartier qui est en bas de chez nous on était à la terrasse du café et donc toutes les personnes au café avaient les mêmes Birkenstock donc je vous dis même pas qu'elles avaient des Birkenstock elles avaient toutes les personnes autour de nous hommes, femmes et c'est pas des gens qui étaient ensemble il y avait plusieurs tables 100% des gens avaient le même modèle de Birkenstock dans des couleurs différentes c'était la nouvelle Stan Smith donc avec ma meuf on se regardait ma meuf elle déteste encore plus les sandales et les claquettes et chaussures ouvertes que moi on était là genre ah ouais quand même c'est vénère et donc qui se lève tôt situé aussi dans le quartier effectivement le triangle des Bermudes dont on parle qui se lève tôt qui s'étend de la fameuse boulangerie du pain et des idées jusqu'à jusqu'à the next door la boutique de fringues il y a un segment de rue ultra premium avec une salle de sport à 2000 balles des bisous à Ujiz dans le chat que j'ai croisé dans cette salle de sport d'ailleurs et des boutiques trop à la mode et donc la dernière fois il y a notamment une sorte de libraire café qui est blindé de gens avec des moustaches des mulets des bonnets courts et des pantalons en pantacourt et des Birkenstock et à côté il y a un truc qui s'est ouvert je vais vous retrouver sur Google Maps parce que j'étais prendre un café croissant là-bas et j'étais paralysé en fait j'étais paralysé c'est là c'est là ou pas non c'est où rue Stoudic du pain et des idées voilà c'est là bonjour Jacob le canal déjà c'est bonjour Jacob c'est ce truc là je crois cet endroit là bonjour Jacob à Paris les gens c'est blindé blindé bonjour Jacob c'est blindé de hipsters mais genre jour et nuit c'est je sais pas comment ils font il y a masse de gens branchés qui sont là en terrasse ils se mettent tous dedans on est assis sur des pauvres tabourets le café pas mal mais bon c'est très cher ok bon très bien mais j'ai trouvé encore pire il y a un truc qui s'est ouvert ici là parce que moi à la base justement j'ai hésité à aller voir des kinés dans les parages attendez le truc à côté là ça s'appelle les copains je sais plus comment ça s'appelle attendez on va taper ici juste à côté là coffee shop voilà là juste à côté les copains le studio les gens ah le gars qui se lève tout il en parle les gens donc moi j'aime bien j'aime bien les commerces de proximité voilà j'ai toujours acheté les t-shirts des restos des cafés dans lesquels je vais j'aime bien donc là il y a un autre qui s'appelle les copains le studio je passe devant je vois des familles de hipster avec des poussettes yo-yo machin et tout qui dégustent un café et marquer truc brassé à froid un peu qualitatif je connais pas trop l'intérieur en faux marbre et tout je rentre à l'intérieur la dernière fois là parce que je dépose ma fille à la crèche et donc souvent je me pose un petit café pour la vie de quartier quand je me pose à différents cafés de terrasse des rats des trucs de hipster etc j'aime bien prendre un petit café en terrasse et revenir ici préparer ma revue de presse je me suis arrêté à les copains je sais pas si j'ai pris une photo j'ai demandé un café latté il était parfum pistache je me suis dit allez un peu fancy on va rajouter un euro je pense ça coûte un euro en plus pour le parfum pistache j'ai pas regardé les prix et je voulais prendre un croissant et ils avaient des trucs faits et des vignes vous avez des croissants et le croissant il était un peu brillant cintillant donc c'était un peu une petite couche de sucre sur le croissant mais bon vous avez une bonne bouille je dis je voudrais un café parfum pistache et des croissants j'ai la photo ici mesdames et messieurs on voit pas bien mais le pain en chocolat c'est un pain en chocolat il brille un peu bon voilà et le café un peu pistache voilà 13,80€ je suis resté je suis resté paralysé devant le gars vous savez comme les gens quand vous rentrez dans un magasin qui est trop haut de gamme pour vous vous avez un truc trop cool vous avez peur de passer pour un pauvre enfin vous êtes dans la pression sociale la plus totale et au lieu de dire quoi je refuse parce qu'encore une fois les prix les prix ils sont dans le les prix sont sur le menu j'aurais dû regarder les prix regardez les prix quelque part regardez c'est Instagram sur 20 de toute façon à ce prix là vous faites une photo Instagram voilà regardez comme c'est beau c'est incroyable on sentait quand même que ça avait un peu haut de gamme le café mais bon je vais tester vous voyez mon truc il scintillait un peu comme ça tout scintillait un peu comme ça c'était le prix de l'argent vous voyez regardez le truc un peu en faux marbre voilà j'ai regardé le mec il a vu que j'avais que j'avais perdu un an de vie à l'intérieur de moi que j'étais dead il m'a rien dit j'ai tendu mon téléphone j'ai payé merci beaucoup je me suis assis j'ai bossé en checkant mes mails voilà et j'étais vidé quoi c'était délicieux j'espère et ben même pas c'était le café était bon non mais regardez le monde le café était bon ça ça doit être l'ouverture franchement le café était bon après les cafés parce que j'ai appris qu'en fait les copains c'est aussi des gens qui font leur pain leur café c'est plutôt la qualité donc le café était bon mais en fait c'est marrant parce que le fait que je l'ai pris à la pistache c'est un peu dénaturé le café ça faisait un peu plus Starbucks qu'autre chose on va pas se mentir mais le café est bon le croissant honnêtement j'ai trouvé ça du coup un peu trop sucré vous voyez c'est là en bas les petites vénageries en bas en libre service je me suis dit ben ça va voilà y'a pas le menu quelque part pour que je vous montre les prix là regardez ça c'est pour des enfants qui vont dans des écoles Montessori ça voilà c'est pour faire des photos pour dire j'y étais c'est comme les gens qui des fois sortent de l'Apple Store d'un magasin Vuitton et ils ont acheté un briquet juste pour sortir avec le sac bon ben là c'est pareil bon sauf que moi l'excuse c'est qu'encore une fois pâtisserie alternative chez moi j'ai quand même une boulangerie consciente et j'ai quoi j'ai un restaurant résistant voilà on a la pâtisserie alternative ils se branlent tous ils ont tous créé des partis politiques alors qu'en fait ils te vendent de la bouffe très chère vous voyez voilà c'est ça un peu le pain au chocolat normalement c'était même pas ça mais c'était un peu l'ambiance avec du sucre dessus voilà regardez des gens chauve et stylés bien sûr qu'ils portent des Birkenstock j'en suis sûr croissant putain y'a pas le menu ah le menu merde on le voit pas bien on voit pas bien le menu je suis dégouté don't touch my babka y'a de la Birkenstock ça sent la Birkenstock l'odeur comme dirait l'autre l'odeur de cette image ah les prix j'ai pris un pistachio latte et donc en haut vous voyez les trucs SMGFCCBV en fait c'était le nom de leur café donc moi je crois que j'ai pris un pistachio latte du coup en mode cc donc il était déjà 9,50€ mon pistachio latte en fait j'ai pas regardé les prix comme un gros naïf ça veut aussi dire que le pain au chocolat que j'ai pris à côté il m'a coûté 4 balles le pistachio ah ouais franchement je me suis fait je me suis fait fister le compte en banque franchement je me dis putain si mon conseiller pour l'emploi voit ça je vais perdre mes allocations immédiatement donc évidemment je n'y retournerai jamais j'ai halluciné sur les prix j'ai halluciné sur les prix quoi extra beauty j'aurais pu rajouter du collagène en plus ou de l'acide hyaluronique pour 2,50€ c'est à dire que un pistachio latte toute option donc ça fait quoi 10,50€ 13,20€ 14,20€ 14,70€ 15,70€ extra goût ça veut dire quoi 15,90€ 16,90€ 17€ 17€ 17€ 11€ toute option on peut avoir un petit café quand même on peut avoir un petit café à 29 balles c'est pas beaucoup plus cher qu'un Starbucks full inclus un dus dimanche prime j'ai rarement vu un Starbucks à 9,50€ après Starbucks c'est très cher je suis d'accord Starbucks c'est très très cher pour ce que c'est attendez moi j'ai jamais bu un café à 9,50€ je suis désolé les cafés de hipster que j'ai dans mon quartier et même encore une fois c'est pas que dans Paris parce que maintenant tu te bats dans toutes les grandes villes de Paris tu veux un café un latte ou un americano avec du lait d'avoine t'en as pour 5 balles minimum minimum même dans les rads où je vais c'est vraiment des rads qui sont pas du tout des trucs de hipster quand je demande un café latte du lait végétal j'en ai pour la dernière fois donc j'étais à un autre truc qui est pas loin qui s'appelle l'atmosphère qui est vraiment un café classique du quartier de Paris qui a une jolie terrasse mais qui est genre là voilà ici ils m'ont fait payer 7 balles mon café latte quand même j'étais là j'y retournerai plus parce qu'à ce prix là je préfère être dans des lieux de hipster l'atmosphère vous voyez c'est un rad honnêtement c'est un rad voilà c'est un rad ça fait le déjeuner le midi vous voyez le seul point fort de l'atmosphère c'est qu'ils ont une jolie terrasse ici parce qu'il y a une zone un peu piétonne qui s'est ouverte mais franchement ça casse pas trois pattes un canard l'atmosphère leur café il est pas bon c'est un café un peu indus ils ont que du lait d'amande voilà ils m'ont fait payer 7 balles il y a 10 jours je me suis dit j'y retournerai pas le petit déj c'est quand même le petit déj de base pour vous le prix honnête d'un latte avoine c'est quoi 5 balles avec un bon café pas avec un café industriel mais un bon café avec une quantité suffisante et du lait d'avoine je dirais 5 balles et déjà 5 balles c'est beau mais de plus en plus ils sont en mode c'est 5 balles mais un euro en plus pour le lait de soja par exemple qui se lève toi qui dit résidence can c'est Yves Stor 2000 c'est ok et résidence can c'est cher aussi mais c'est vraiment très très bon résidence can et je suis désolé les gens mais la dernière fois j'étais faire un café resto à Marseille mais ça m'a coûté mais aussi cher qu'à Paris c'est un lieu branché à Marseille mais ça m'a coûté le même prix qu'à Paris donc c'est pour ça que je dis que c'est pas qu'à Paris pareil à Bordeaux il y a des lieux le café à Siba le bon café torréfié machin plus latté végétal c'est Siba à Bordeaux aussi bref voilà je voulais et puis quelqu'un avait parlé du Buddy Buddy effectivement j'ai été aussi au Buddy Buddy on a été le tester avec Lydia parce qu'on était obligé de tester donc évidemment Buddy Buddy c'est du gras naturel voilà avec ses blindés de hipster vous voyez une petite devanture petite devanture jaune je vois 2-3 2-3 Birkenstock évidemment l'intérieur c'est ultra soin voilà comme d'habitude c'est le genre de truc t'arrives tu te dis putain je suis une merde d'être là-dedans je ne mérite pas d'être dans ce café c'est plutôt bon mais honnêtement j'ai eu l'impression de boire un petit milkshake chocolat sympa m'expliquer qu'ils ont extrait à la main du gras de cacahuète naturel pour en faire un truc ouf bon bon j'ai trouvé ça bon mais c'était pas assez de balbon quoi après c'est le problème de vivre à hipsterland c'est que hipsterland tous les trucs ça ressemble beaucoup à ça quand même les cafés c'est du comme les restos à burgers des Jouty oui en fait le business model de sublimer des recettes populaires et effectivement on commence à faire des burgers à 17 balles avec des frites ou des grecs à 14 balles avec frites ou essayer de te revendre des crêpes ou des fish and chips à des prix pas possibles ou des cafés c'est très à la mode en ce moment ça c'est sûr dans la restauration c'est très très rare pour le matcha je vais à Umami c'est pas mal Umami Matcha à Place de République c'est des spécialistes du matcha et ils sont réputés depuis 10 ans mais vous voyez Buddy Buddy là c'est ça c'est dans le genre Megapster et si vous voulez faire le tour j'ai aussi découvert dans mon quartier The Coffee qui a plusieurs boutiques à Paris mais c'est une vente de café un coffee shop franco brésiliano japonais qu'autant vous dire que voilà avec un truc encore on dit à une start-up le truc qui s'appelle The Coffee et tu rentres dedans on dirait un truc médical tellement que c'est médical The Coffee on a plusieurs dans Paris mais vous allez voir ça j'y étais aussi une fois j'ai voulu acheter du café pour un pote qui est fan de café c'était genre 17 balles les 250 grammes je suis ressorti non mais regardez-moi à l'intérieur regardez-moi la tristesse avant que c'est minimal The Coffee c'était mon QG à Rio des gens de Sean Paul Sartre ça coûte trop cher putain moi je peux pas payer des cafés à 17 balles les 250 grammes les gens c'est pas possible alors il y a The Coffee point déjà quand t'as un nom avec marqué point c'est que t'es sûr de toi t'es définitif tu vends déjà ton propre merchandising voilà ça c'est une assiette à 20 balles on va pas se mentir regardez-moi le design du truc quoi alors matcha iced mint plus cookie vanille et chocolat 8 balles les 2 bah voilà c'est la fenêtre d'Overton on se dit c'est pas si cher finalement 8 balles les 2 à côté de 9,50€ le café seul bon voilà ils tentent des boissons un peu un peu comme les bubble tea en ce moment quoi job the it's cleaner dit Super Sinox tout à fait the Facebook voilà c'est là dans un petit shop secret c'est merrant c'est qu'à côté c'est un rad complètement à l'arrache sur le boulevard Magenta donc ils sont vraiment dans un shop ultra ouais quand on rentre là-dedans on dit putain je suis une merde j'ai l'impression de rentrer chez Vuitton pour boire un café qui se lève tout après ce quartier 10ème c'est un quartier qui est beau branché et qui est à fond dedans c'est la partie pour moi de la pluralité de Paris c'est qu'il y a des quartiers populaires des quartiers branchés des quartiers bourgeois des quartiers branchés pauvres des quartiers branchés riches c'est Paris quoi encore une fois moi le problème c'est que c'est pas que ce triangle des Bermudes dans le 10ème arrondissement soit rempli de café de hipster ce serait le problème si tout Paris était comme ça mais bon encore une fois l'intérêt de Paris c'est qu'il y a plusieurs visages de Paris Café Inno Man nous ouvre à 10h je sais pas s'ils ont compris le principe du café j'allais aussi chez Café Inno Man Benjamin Zanatta qui bosse avec les cafés Pfaf c'était pas mal c'est pas trop trop cher et j'y allais après quand on allait voir notre spécialiste de la grossesse avec ma meuf on allait prendre un café chez Café Inno Man mais moi il y a plein de coffee shop Benjamin qui n'ouvrent qu'à 10h parce qu'en fait la plupart des gens qui vont prendre du café là-bas c'est pas les cafés classiques où tu vas avant d'aller au boulot et tu t'enfiles un démonte un démonte estomac en cul sec quoi là c'est des gens qui sont freelance qui arrivent à 10h 10h30 qui viennent taffer avec leur Macbook etc c'est pas la même clientèle donc les gens qui viennent entre 6 et 8h du matin avec leur café rapidement ces gens ils prennent leur café et leur café coûte 90 centimes d'euros et ils n'ont pas rentable pour ce genre d'établissement Sean Paul Sartre qui dit j'ai une pote qui a monté le café Margot vers le canal j'ai test ah ouais mais j'y vais régulièrement Sean Paul Sartre bien sûr chez Margot j'y suis allé régulièrement pas mal du tout d'ailleurs mais pareil hipster sur 20 j'ai l'impression que tous les lieux que je vais vous montrer c'est les mêmes non c'est pas ce chez Margot là il y avait un autre je crois il est rue à Libère il est plus rue à Libère non il est pas rue à Libère il est là café Margot voilà café Margot c'est celui là ah bah là aussi regardez comme c'est mignon regarde ce petit logo à l'ancienne ces beaux petits plats voilà j'y vais j'y vais parce que je vais me balader régulièrement dans le quartier pour avec ma petite c'est joli c'est plutôt bon c'est un peu cher voilà après ce qui est bien c'est que quand t'es jeune parent t'es obligé de faire des économies donc tu vas moins dans ce genre d'endroit parce que sinon c'est de la ruine les propriétés sont cool c'est un irlandais qui passe en ONG dit Amé dit Z ah bah je savais pas du tout mais c'est vrai que les propriétés sont très sympas c'est un peu taffé alors désormais vous savez je pense que ces cafés ont raison c'est que beaucoup de cafés maintenant empêchent les gens d'amener leurs ordinateurs portables à certains horaires et je comprends parce que voir quelqu'un qui arrive et qui prend un café et qui reste 8h assis à ta chaise c'est un peu compliqué mais voilà mais pour vous donner une idée moi j'ai été bosser Martin a bossé dans un coffee shop australien vers la place des Vosges putain mais incroyable on a tout le mercato des gens qui ouvrent des cafés branchés en fait c'est ça que je trouve génial mais pour vous donner une idée moi j'étais il n'y a pas longtemps pas plus tard que que mardi j'étais bosser je cherchais une terrasse pour bosser j'étais chez Fika pour les gens qui ne connaissent pas qui est là et Fika c'est un des petits joyaux de Paris parce que Fika c'est au centre culturel suédois voilà c'est en face alors ici le square Georges Quint pour les gens ne savent pas c'est le square des petits pépères du Marais donc c'est là où les gens viennent promener leurs petits chiens et faire les rencontres avec les petits chiens donc il y a plein de chiens très soins ici et Fika ce qui est trop bien c'est que c'est la terrasse et le café du centre culturel suédois donc c'est pas très cher c'est une petite cour secrète dans Paris enfin secrète pas secrète mais un peu discrète dans Paris au coeur du Marais et la terrasse est géniale mais ils ont dû mettre un écriteau pour dire en fait on arrête on n'accepte plus le laptop parce qu'en fait les gens ils viennent bosser toute la journée je sais pas si c'est une photo de la terrasse toute la cour elle est ouverte comme ça c'est trop trop chouette voilà c'est tenu par bah c'est voilà c'est ça et c'est tenu par le centre culturel suédois dans Paris très chouette très chouette c'est dans le Marais Benjamin ça s'appelle Fika voilà et donc bah là mardi j'ai voulu aller bosser là-bas pour bah pour bosser et malheureusement bah j'ai dû repartir parce qu'ils ils acceptent plus les laptops mais franchement je les comprends tout à fait je les comprends tout à fait parce qu'aujourd'hui les cafés les terrasses de café sont envahies de gens qui viennent prendre un café et squatter pour le laptop quoi salut sorcier et vous voyez là le petit portail là il donne sur cette rue et en face il y a le petit parc avec les petits pépères le lieu il est vraiment le lieu est vraiment ravissant et très cool et puis après si vous voulez vous pouvez visiter le centre culturel suédois qui est littéralement dans ces bâtiments-là voilà le lieu est vraiment chouette et même si du coup on est au coeur du marais dans un joli lieu donc ça fait un peu chic le personnel les gens c'est pas du tout ambiance lieu chic branché c'est très accessible c'est très gentil et tout donc c'est pas du tout on vous prend de haut etc etc c'est plutôt chouette let's go la Thierry des cafés de Paris dit poupille alors là si on commence à faire la Thierry des cafés de Paris je pense qu'on est pas arrivé parce qu'il y en a tellement et surtout il y a tellement de cafés qui s'ouvrent et qui s'endent dans Paris tous les jours j'ai envie de dire que ce serait très très dur de ce serait très 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 dur à mon avis de de faire le suivi ouais ça va manger ouais tout à fait donc dernier petit point parce qu'à la base on parlait de mode et de sac donc dernier petit point j'ai enfin acheté le sac sur lequel je louchais depuis un an maintenant il y a un café de Paris le Nomade Café je crois que je connais qui se lève tôt vous savez que depuis longtemps je loue sur les sacs Wattencraft donc je vous en avais parlé il y a longtemps donc Wattencraft c'est une marque taïwanaise qui adore être entre tradition et modernité et qui font du matos pour les cyclistes et les photographes donc vous savez ils font les fameux sacs pour les Brampton voilà les fameux sacs Brampton mais ils font surtout des sacs photos dont le fameux Pilot Bag donc je suis tombé un peu amoureux ça faisait des mois que je tournais un peu autour et vu que là je m'équipais en matos photo vidéo je me suis assis le moment j'ai craqué j'ai acheté le Pilot merci beaucoup n'oubliez pas votre serviette pour ton 10 abonements merci beaucoup à toi j'ai acheté le Pilot Bag 10 litres en charcoal grey qui est comme ça en fait et j'ai vu tous les tests de sacs photos je pense quand même que c'est le meilleur puisque ça se voit mieux sur la version marron kaki l'ouverture fermeture avec la boucle feedlock aimantée fait que l'ouverture et la fermeture sont vraiment hyper hyper simple et le sac il est très 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 intelligemment conçu donc je vous rappelle que le sac il ressemble à un sac un peu héritage classique mais en fait il est très malin parce qu'il a un passage derrière la pochette frontale merci beaucoup aussi qui se lève tôt pour ton deuxième mois d'abonnement oh là là ça me paye un dixième de café ça me fait plaisir qui se lève tôt on ira prendre un café ensemble un jour écoute donc je vous rappelle qu'il y a le passage à travers pour mettre une grosse veste par exemple entre la pochette centrale et la pochette principale les deux pochettes à bouteille le porte le porte comment dire trépied en dessous et puis surtout il est modulable puisque devant vous pouvez accrocher tous les systèmes de je vous rappelle de composants ici là pour clipser à l'avant clipser à l'avant des composants pour customiser votre sac et voilà donc il y a des poches dans les poches évidemment il y a les séparateurs pour le matos photo etc mais surtout l'ouverture fermeture du sac est super super simple avec cette fameuse boucle feedlock on aime les aimants tu slides pour ouvrir tu fais rien pour fermer voilà c'est génial c'est magique et ça je pense que c'est l'argument de vente numéro 1 par rapport à d'autres sacs que j'ai vu qui demandent deux boucles manuelles ou des scratchs un peu brillants et tout et donc c'est pas du cuir ce qui est intéressant c'est que c'est du tissu cordura et ça que j'adore parce que j'étais voir le sac en magasin il y a quelques mois je vous en avais parlé c'est la boutique Elle et lui photographie à Paris qui en a du beau temps de craft donc vous pouvez aller voir et donc en fait c'est une sorte de tissu qui est entre le cordura et la toile cirée il y a un côté un peu usé un peu épais qui est très chouette on voit un peu mieux ici là qui fait un peu héritage voilà un peu épais et j'aime beaucoup le tissu mais je trouve qu'il est encore plus beau en gris noir voilà et donc Quantum Craft fait aussi du cuir mais plutôt pour les straps les straps d'appareils photo les straps de montres et aussi ils ont des sacs à dos en cuir et des sacs en cuir mais je trouve que là ce tissu là ce cordura spécial c'est les seuls que je connais qui l'utilisent je ne connais personne qui utilise ce fameux ce fameux tissu qui fait un peu ancien un peu héritage alors que c'est vraiment pas de la toile cirée du tout mais c'est un cordura 500D traité et donc je l'ai acheté avec vous voyez donc là il y a la customisation avec les modules on peut mettre plein de modules devant etc et même derrière si on achète la version Brampton et moi j'ai acheté avec les deux modules comme ça parce que je voulais un sac qui a l'air très clean donc ça c'est le module de téléphone j'en ai mis deux comme ça face à face mais vous pouvez mettre même des modules sur des modules voilà donc autant vous dire qu'on peut le customiser après c'est la magie du molly les molly on peut accrocher plein plein d'accessoires dessus et effectivement je l'ai pris en charcoal grey ici parce que je l'ai vu dans la vraie vie il est beaucoup plus sombre que ce gris il est presque noir et je pense qu'il va très très bien vieillir et très très bien patiner avec le temps ce gris en fait là voilà je pense qu'avec le temps il va très bien patiner puis vous connaissez j'ai plutôt tendance à aller vers des sacs à dos enfin des sacs plutôt foncés et sobres mais je suis très content je l'ai payé combien au final alors le point aussi c'est que voilà il y a une boutique à paris qu'il l'a qui a des prix à peu près équivalent à la boutique taïwanaise donc à taïwan le pilot 10 litres il est à 210 dollars 219 dollars frais de port gratuit mais vous allez peut-être vous taper les frais de douane c'est la loterie quoi voilà et chez Llu Photography il est vendu à 250 euros toute taxe comprise donc c'est un prix qui est plutôt équivalent entre le 219 dollars hors taxe et le 250 euros TTC avec tout compris etc donc voilà sauf que je suis tombé sur sauf que je suis tombé sur l'importateur européen que je vais vous montrer là je vais mettre le lien ça s'appelle vintage217.com j'avoue que quand j'ai vu le site je n'étais pas hyper rassuré sauf que on m'en a dit beaucoup de bien je connais des gens qui ont acheté via vintage217.com ils sont là depuis longtemps et ils vendaient les trucs et et en plus ils m'ont fait un petit prix parce que quand vous achetez le sac et les modules sur le site officiel de Watercraft ça réduit les prix et là eux ils sont alignés et donc vintage217.com alors je ne vous dis pas que ça marchera pour tout le monde moi j'ai j'en ai écrit un mail et ils m'ont offert les frais de port et ils m'ont baissé les prix des deux modules téléphones du sac donc j'ai payé finalement 247 euros avec les deux modules avant et les frais de port voilà et et du coup en plus ça vient d'Europe etc etc quoi donc donc très bien et et le sac en fait il a j'ai mis 20 milliards de vidéos de test il a toujours une vraie vibe j'ai toujours voulu me demander ce que ça fait de se reprendre un petit messenger photo et voilà et puis ce que j'aime bien aussi c'est que là il y a le passe porte bagage je vais plutôt l'utiliser pour l'accrocher à mon vélo avec la fourche avant pour le poser sur le plateau avant de mon vélo mais il a un côté il a un côté un peu utilitaire un peu à l'ancienne mais pas trop je l'aime bien je l'aime bien la taille a l'air d'être assez idéale aussi j'ai pris le grand donc le 10 litres parce que le 7 litres me paraissait un poil petit le 7 litres c'est plutôt celui-là je crois le 10 litres me paraît bien pour mettre tout le matos dont j'ai besoin et puis vous voyez avec les deux rabats sur les côtés pour l'étanchéité en cas de pluie et voilà surtout l'idée encore une fois c'est que l'ouverture en fermeture de ce genre de sac ça va très très vite voilà donc il y a les différentes tailles ici j'ai un qui se lève tôt justement j'ai un tribun RC520 Gravel voilà les différentes tailles sachant que je devais à la base tester le Tenba 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 DNA mais je vous rappelle que l'attaché de presse qui devait m'envoyer le sac Tenba et qui devait m'envoyer aussi les packing cubes de Peak Design ils ont été perdus en transit on n'a jamais su où ils étaient donc voilà puis là il est en vacances ça me fatigue de faire ça donc Tenba c'était un des trucs sur lequel j'hésitais parce que le Tenba il a donc le cul il est étanche il a une ouverture avec des boucles magnétiques il a des scratches silencieux et j'ai vu la démo c'est hallucinant ils ont des scratches quand tu tiens vers le bas pour l'ouvrir ça fait très peu de bruit il a une ouverture rapide avec un un zip devant si vous voulez accéder vite au matos et puis il est vraiment dédié photo alors il y a le truc réfléchissant en plus si vous le portez c'est juste qu'il n'est pas très très beau après Tenba je ne trouve pas qu'il fasse des trucs très très beaux globalement mais il avait l'air d'être très bien foutu et puis surtout le DNA 13 pouces celui-là on peut le trouver souvent à 70-80 euros donc c'est beaucoup moins cher sachant que Tenba c'est du beau matos du bon matos mais je ne trouve pas ça très très beau voilà et Tenba par contre c'est une bonne réputation en matos de sac photo et les DNA les sacs à dos et les messengers j'ai trouvé plutôt intéressant dans les fonctionnalités mais j'aurais voulu le tester vous le montrer en stream mais du coup il a été perdu peut-être que je pourrais vous le montrer à la rentrée quand on l'aura retrouvé d'ici là Joker dans le chat bienvenue à toi qui dit c'est solide j'ai jamais eu de soucis depuis plus de 6 ans ouais c'est une très bonne réputation Tenba vraiment je vous dis je n'en mets pas du tout en question la qualité du matos c'est juste que je ne trouve pas ça très esthétique voilà alors que je vous avoue que le Watancraft les pilot je trouve qu'ils ont une vraie vraie gueule surtout avec ce design cette sorte de toile ciré gris foncée un peu à l'ancienne que je trouve assez unique voilà quoi donc ouais Tenba c'est de la bonne donc normalement si tout va bien si tout va bien semaine prochaine je peux vous montrer je peux vous montrer le comment dire le je peux vous montrer le sac Watancraft que j'aurais reçu normalement on est de combien on est de 19 je vais le recevoir au plus tard mercredi normalement donc j'aurai le temps de le tester un peu de vous le montrer et puis on verra ce que ça vaut et puis plus tard si je peux je vous montrerai les packing cubes de pizza les nouveaux et ce fameux sac Tenba 13 pouces DNA qui est celui-ci il est où voilà il est en 9 13 et 16 pouces je crois mon 160 balles moi j'ai souvent vu vraiment beaucoup moins cher que ça je fais avec des promos assez monstrueuses il est même pas laid c'est juste qu'il est pas il est un peu passe partout le packing cube se retire d'un coup il y a les rabats de fermeture un peu comme pour le Watancraft pour l'étanchéité Bellroy Ventureur dit Nerda c'est un sac photo ça non Bellroy je crois pas qu'il pas des trucs photos ah si ils ont fait le Venture ils ont fait le Venture pack photo mais j'aime pas trop c'est Ventureur non parce qu'il y a la game Venture de chez Bellroy mais Ventureur tout court je crois pas que ça existe non la game que tu parles du Venture Sling caméra cube 10 litres design technicien ouais ça fait un peu ça fait un peu utilitaire quoi donc ouais si ça vous intéresse d'acheter du du Watancraft écoutez je vous le confirme mercredi mais Vintage 217 peut être une bonne alternative si vous les payez un peu moins cher que L&U Photography ensuite si vous êtes à Paris bah allez acheter directement la boutique de Paris parce qu'en plus vous pouvez voir les produits les tester voir la taille et tout puis c'est un service qui a sa valeur et voilà puis effectivement si vous aimez cuir Watancraft fait des trucs très très ambiance cuir cuir mais là pour moi c'est trop trop chargé ils avaient aussi celui-là que j'avais vu justement chez L&U Photography donc ouais ça fait très cuir à l'ancienne et c'est pas trop ma cam quoi c'est moins ma cam ce genre de truc voilà ça là alors ça c'est aimanté on aime bien sûr mais le rabat en cuir comme ça je sais pas c'est il y a un look un peu aviateur de la deuxième guerre mondiale personnellement donc Watancraft je n'aime pas tout mais vous allez voir les caméras staff sont très beaux et pareil des caméras staff comme ça c'est beau mais c'est pas confortable du tout du tout du tout du tout on sait bien encore une fois pour aller dans un café à la mode genre chez les copains studio pour payer votre café 9 balles 50 et poser votre petit téléphone votre appareil photo argentique nonchalamment mais globalement c'est beau mais c'est pas très très ergonomique alors que le le pilot delete que je vous ai montré là que j'ai acheté il est vraiment il est très très bien foutu il est très moderne là c'est plus de la part jongleur qui dit j'ai le scout de Wotandcraft et j'aime bien ah ouais je veux bien connaître ton avis jongleur sur le scout de Wotandcraft parce que c'est pas mon style moi personnellement mais je peux comprendre que des gens aiment bien ce côté un peu genre cuir et boucle en métal un peu à la Scalmaker est-ce que je connais Dinerda non je connais pas du tout c'est vrai qu'à la Scalmaker c'est un truc français quoi quand ça s'appelle à la Scalmaker c'est c'est français ça putain c'est le truc le plus riquin des trucs français que j'ai vu ah ouais ça fait méga riquin ça fait un peu comment ça s'appelle la marque de bleu de chauffe là non bah justement c'est bleu de chauffe la marque française qui fait un peu héritage à l'américaine aussi ce que je trouve bizarre c'est qu'un fabricant français se fasse chier à faire hyper américain parce que je me dis bah à ce moment là est-ce que j'ai pas envie d'acheter du Filson ou Céline CEO Marketing et Produits sur des c'est génial comme personne Batis CEO et Logistique je viens responsable d'entrepôt Albin Romain Alexandrine le good boy Emeline Leia Laetitia Oscar je ne sais pas toute cette marque je ne dis pas que c'est Léo Palais je pense que dans le style justement héritage à l'américaine ça fait assez bien le job mais je trouve ça un peu bizarre du coup de me dire je veux acheter je veux une marque française pour acheter tous les trucs à l'aricaine Alaskan Maker pour moi il y a un côté je sais pas c'est comme si ça s'appelait genre Ich bin in Berliner et une marque de ça qui en fait elle est brésilienne ça ferait un peu bizarre ou à l'époque on en parlait avec la marque Yoko de Squeezie qui arrêtait pas d'avoir marqué japonais Tengu Kawaii machin etc qui était une marque française full folklore japonais en fait c'est pas que Yoko je trouve ça lé au palais c'est que ça me fait bizarre d'avoir un truc qui a marqué Japon partout ultra japonais alors que c'est une marque qui est française et là je vous dis que ça fait un peu le même fait c'est pour la proximité d'Ibgezelberg oui 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 je sais mais en fait c'est marrant parce que du coup ça hurle Alaska ça fait un peu Colorado ambiance et tout mais en fait je me dis si je kiffe cette esthétique et ce truc là je me dis je préfère une marque américaine pour être vraiment dans le trip et dans l'histoire non je sais pas les marques US ne sont pas confectionnées aux US tout à fait tout à fait j'imagine bien je trouve ça juste bizarre en fait ça m'a toujours fait un peu bizarre des marques qui sont très dans leur ADN et dans leur marketing géolocalisé et qui alors que c'est pas le cas voilà après peut-être parce que j'ai envie d'acheter un peu une histoire avec la marque quand il y a une marque qui est très très après voilà la trousse à boule de pétanque ça c'est la France qu'on aime mais voilà vous voyez ce que je veux dire ah ils font tout ils font pas que des sacs en fait l'idée de créer une marque modernisant le tablier de Mémé Germ ça par contre moi je suis chaud parce que je voulais m'acheter un tablier de travail et j'ai cherché des tabliers de travail un peu modernes et beaux et j'avoue que j'ai été chercher un peu quoi ah le fameux l'histoire a commencé dans un garage bien sûr avril 2017 campagne Ulule seconde campagne Ulule pour le portefeuille Andy en ce moment la personnalisation pour les tabliers la collection s'agrandit troisième Ulule ok ça c'est bien plusieurs marques font ça le 1% pour la planète gravure sur cuir entrepôt dans le nord de la France Wings of Ocean prendre la bouteille on sent son nouveau marché le cadeau d'affaires c'est très entreprise ok et c'est fait où à la Scanmaker parce que vu les prix je pense que c'est pas très Made in France est-ce que c'est attention c'est pas fait en France parce que si c'était fait en France ou en Europe ça serait marqué en gros en vrai en vrai ça serait marqué en gros si c'était fait en France ou en Europe ok je sais pas où c'est marqué là l'usine elle fait un peu asiatique quand même alors où sont fabriqués vos produits dans les meilleures usines du monde ça c'est une manière c'est une manière un peu déguisée de dire c'est fait en Asie parce qu'effectivement les meilleures usines du monde c'est là-bas et bon après il y a de plus en plus de marques qui désormais demandent aux usines notamment au Vietnam de passer par différents certificats pour dire on paye tant nos employés il n'y a que des personnes qui ont au moins 16 dents etc etc fabrication des bougies à Lille le Portugal bien sûr pour le Made in Europe fabrication de produits 100% cuir Lituanie pour le bois Bangladesh pour les vêtements Chine ah donc il ne passe pas par le Vietnam le fameux en achat de produits de qualité on jette moins et on réalise les émissions de CO2 oui mais il faut aussi acheter local à ce moment là les usines ne sont pas meilleures en France et ben non ah putain ces petits graphiques là c'est un peu ouais bon bref il y a un côté poulala ça fait en fait c'est bizarre l'ambiance à la Scammaker et même derrière le derrière le j'ai envie de dire les graphiques là à la Scammaker ça fait un peu années 80 l'ambiance et tout et puis là ça fait un peu début des années 2000 pour revenir encore à cette histoire moi j'ai vu que ce visuel là c'est tellement mon Colorado starter kit oui je ne sais pas donc du coup je vous avoue je ne sais pas trop quoi en penser parce que je ne sais pas bon après les trucs de type héritage c'est pas trop ma cam en général je ne sais pas ce que ça vaut un planier qui déjà avait compris le Scammaker alors ça serait bête un petit G-hook c'est quoi cette photo c'est un peu kitschos le site non ou c'est moi pour les makers par des makers pourquoi parce que tu peux le faire toi même le graphiste là il me trigger un peu je vous avoue les gens ok bon je ne vais pas m'arrêter là dessus merci pour le point ça m'élargit ma culture de sac encore une fois mais pour l'instant on va aller on va rester du côté on va rester du côté de Watencraft mais c'est mort parce que Watencraft aussi au début c'est un truc qui m'avait un peu trigger c'est Watencraft avec cette esthétique très très voyez un peu seconde guerre mondiale très européen etc etc et j'étais un peu en mode ça fait un peu bizarre pour un truc taïwanais mais en fait effectivement quand vous allez à Taïwan la culture anglo-saxonne de la Taïwan est très très forte depuis longtemps et en fait à Taïwan on vous le dira c'est effectivement une culture qui a toujours été depuis maintenant plusieurs décennies très hybride européenne asiatique donc voilà et puis les Taïwanais sont fans de Brampton sont fans de Laika etc mais au début je vous avais vu que quand j'avais eu Watencraft entre le nom et les designs j'étais un peu en mode ça fait un peu bizarre et puis en fait je me suis dit putain les designs sont quand même originaux c'est pas non plus des designs qui sont calqués sur des trucs de type barbours etc c'est des designs originaux quand même un peu spécifiques à eux et donc why not j'ai pris quelques trucs comme la sangle de caméra et sac à dos d'Inerda de chez Alaska de Maker bah écoute tu me diras ce que t'en penses encore une fois je dis pas que c'est pas bien mais c'est je vous donnerai écoutez mon avis je vous le donnerai assez vite pour le pilot le pilot 10 litres voilà ça faisait vraiment quasiment un an que je tournais autour donc là je me suis let's go j'ai hâte de voir ce qu'il donne surtout en gris noir comme ça qu'est-ce qu'on mettra là-dedans ensuite je ne sais pas qu'est-ce qu'on va mettre comme type de matos etc je ne sais pas genre quelle utilisation bah je vais mettre un peu en fait l'idée j'ai deux utilisations c'est que déjà de base comme je vous le dis je fais beaucoup beaucoup de vélo et en fait je trouve que c'est plus pratique pour moi de mettre mes affaires sur l'avant de mon vélo sur mon guidon sur un rack avant qu'à l'arrière dans une autre sacoche de porte-bagages donc j'avais envie d'avoir un sac qui soit pratique à mettre sur mon sac de guidon donc plutôt horizontal et bas plutôt que haut et étroit comme un sac à dos je vais me trimballer plus avec du matos de photos et de vidéos et de tournage pendant ces vacances et pour les prochaines semaines parce que je vais essayer de faire un peu de vidéos donc il fallait un sac un peu photo que je n'avais plus trop aujourd'hui j'ai des vieux sacs à dos Sony Alpha d'il y a 15 ans pour stocker mon vieux matos mais qui ne sont pas pratiques à transporter et donc voilà et puis en plus encore une fois pour le kiff ça faisait longtemps que je tournais autour de ce sac